Je déclare la séance de la commission permanente ouverte et je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de la convocation de cette séance. Madame la Présidente, cette séance a été convoquée par lettre datée du 25 janvier 2006. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que la commission permanente tiendra sa séance le jeudi 2 février 2006 à 9h. L'ordre du jour comportera l'examen des dossiers en instant dans cette commission. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Madame la Présidente, Onoutia Hirschand. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Madame Onoutia Hirschand, présente. Madame Birk-Sabrina, présente. Madame Juliana Maty, présente. Monsieur Jean-Michel Calson, présente. Monsieur Eugène Somers, absent. Madame Amaron Naïe Peripaïa, présente. Madame Véronique Mouébé Amo, présente. Monsieur Jacques-Yébriand, présente. Madame Catherine Touche-Aubouillard, absent. Monsieur Mayron Mataoua, présent. Monsieur André Piaté, présent. Madame Pascale Haïti, présente. Madame Teoura Iripti, absent. Monsieur René Koumoutini, absent. Madame Armel Merceron, absent. Monsieur Thomas Moutam, présent. Madame Juliette Awatama, présente. Madame Lana Tétounoui, présente. Monsieur Jean-Christophe Bissou, absent. Monsieur Bruno Sandras, absent. Et Monsieur Noé Tétounoui, présent. Madame la Présidente. Le courant m'étant atteint, nous pouvons donc délibérer. Je demande au secrétaire général de lire les procurations déposées. Madame la Présidente, nous avons registré les procurations de Madame Sabine Abic à Madame Julia Mamati, de M. Eugène Somers à M. André Pihate, de Mme Amarona Yatelpay à M. Mayron Mataoua, de M. Jacquesy Brion à Mme Véronique Amou, de Mme Catherine Touche-Aubillard à Mme Téa Hirshon, de Mme Armel Merceron à Mme Pascale Haïti, et enfin de M. Bruno Sandras à M. Noé Tétounou. Je demande au secrétaire général de donner lecture du projet d'ordre du jour. Madame la Présidente, le projet d'ordre du jour proposé comporte les points suivants. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, examen des rapports des projets, proposition de délibération et avis. Point 3, clôture de la séance. Suite au courrier du ministre de l'Agriculture, de l'élevage des ports, le rapport numéro 004-2006, relatif au projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2004 de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Polynésie française, est retiré de l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. C'est le numéro 2 de vos rapports. En effet, le trésorier payant général ne peut viser le compte financier 2004 cadre de l'établissement en raison d'un problème informatique et en générer des erreurs comptables. Le conseil d'établissement doit donc délibérer de nouveau sur le compte financier 2004. Je demande aux membres de la commission permanente d'approuver l'ordre du jour proposé. Nous passons au vote. Ceux qui sont pour ? Non, à l'unanimité. L'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant à l'examen des rapports des projets d'une proposition de délibération et avis. Le premier rapport, numéro 003-2006, relatif à un projet de délibération portant adoption du compte financier de l'exercice 2004 de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonnaire et portant affectation de son résultat. Je demande au rapporteur de présenter son rapport. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous et au public qui est là, Yorama. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants, par lettre numéro 156 PR du 14 novembre 2005, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant adoption du compte financier de l'exercice 2004 de la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonnaire et portant affectation de son résultat. 1. L'exécution du budget de l'exercice 2004. 1. 1. Récapitulatif des opérations du compte financier 2004. 1. En recette en section de fonctionnement, 1. 146 038 096 francs. 1. En section d'investissement, 3 170 860 francs. Soit un total de 149 208 964 total recette. Pour ce qui est des dépenses en fonctionnement, 1. 125 370 300 francs. 1. En section d'investissement, 101.755.000 et un total de 125.472.055 francs. Les résultats pour la section de fonctionnement, 20.667.796 francs. En section d'investissement, 3.069.113 francs et un total de 23.736.909 francs. Le compte financier de la Chambre d'agriculture de la pêche lagonnaire présente pour l'exercice 2004 un résultat global excédentaire de 23.736.909 francs. Le point 2, les éléments déterminants du résultat. En ce qui concerne le compte de résultats, au chapitre charge pour 2004, charge d'exploitation, 125.370.300 francs, dont 105.575.785 pour les frais du personnel. Pour les produits d'exploitation, 143.324.000 tout rond et en résultat intermédiaire, résultat d'exploitation, 17.953.700 francs. En ce qui concerne les charges financières pour les produits financiers, ils s'élèvent à 315.000 tout rond. Le résultat financier fait apparaître 315.000. Les charges exceptionnelles, en produits exceptionnels en 2004, 2.399.096 francs, soit un résultat intermédiaire de 2.399.096 francs. Le solde de créditeurs en recettes bénéfices, en bénéfices, pardon, 20.667.793 francs, en solde débiteur, 0, et en résultat intermédiaire, 0. Alors, si ce qui concerne les totaux, pour 2004 en charge, 146.038.096 francs. Pour ce qui est des produits en 2004, 146.038.096 francs, soit un total intermédiaire de 20.667.796 francs. Tel qu'il apparaît au compte de résultats simplifiés ici-dessus, l'excédent obtenu dans la section de fonctionnement est expliqué par des charges d'exploitation inférieures aux produits. En effet, certaines dépenses budgétisées n'ont pas été réalisées, notamment le recrutement du secrétaire général et de la secrétaire de direction dont les postes restent vacants. Par ailleurs, en termes de produits, des recettes exceptionnelles ont été engrangées par l'établissement pour un montant de 2.399.096 francs. Les résultats des cinq dernières années sont repris si de suite. En résultat d'exploitation, pour 2000, 5.587.127 francs. En 2001, un solde négatif de 8.257.008 francs. En 2002, un solde négatif de 7.298.943 francs. En 2003, un solde positif de 6.949.377 francs. Et en 2004, un solde positif de 17.953.700 francs. En ce qui concerne, les résultats financiers font apparaître en 2002 143.589, en 2003, 630.000 et en 2004, 315.000. En conséquence, les résultats exceptionnels pour l'année 2000, 44.091 francs. En 2001, 0. En 2002, moins 141.367 francs. En 2003, un solde positif de 7.241.651 francs. En 2004, 2.399.096. Toujours un solde positif. Soit un total pour 2000, plus 5.631.216 francs. Pour 2001, moins 8.257.008 francs. Pour 2002, moins 7.296.721 francs. Pour 2003, 14.828.028 francs. Et pour 2004, 20.667.796.00 en solde positif. Le point suivant, 1.3, ce sont les détails des dépenses liées au fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement reprises dans le tableau ci-dessus sont comparées à celles des années précédentes. Madame la Présidente, si vous en êtes d'accord, je ne ferai lecture que des totaux. L'ensemble de la représentation disposant du tableau dans son intégralité. Le total en 2001, en si concernant le chapitre, je dépense, il s'élève à 148.804.008 francs. En dépenses 2002, 151.293.661 francs, soit une variation sur ces deux années citées de 1.67. En dépenses pour l'année 2003, 136.374.623 francs, soit une variation négative de 9.86 francs. Et pour ce qui concerne les dépenses de 2004, 125.373.300 francs, soit une variation négative par rapport à l'année précédente de moins 8.07%. Pour l'exercice 2004, car les charges d'exploitation ont été évoluées de manière négative, moins 8.07% par rapport à l'énergie budgétaire précédente. Cette évolution est expliquée par une diminution des dépenses en consommables et en frais d'assemblée, respectivement de moins 33.24% et moins 21.53%. En outre, on observe une diminution de 6.39% des frais du personnel et une augmentation de 20.21% des dépenses de sous-traitance pour la remise en état des véhicules et du matériel de bureau. Le chapitre 1.4 concerne les dépenses d'investissement. Pour l'année 2000, le montant s'élève à 2.069.508 francs. Pour l'année 2000, à 6.172.994 francs, soit une augmentation de près de 300%. Pour 2002, aucun investissement. Pour 2003, de 1.353.112 francs. Et pour 2004, de 101.755.000 francs, soit une variation à la baisse de moins 92.48% par rapport à l'année 2003. Pour l'exercice 2004, les dépenses en investissement ont été effectuées pour équiper la nouvelle salle de réunion du siège de la CAPL d'un climatiseur pour doter le secrétariat d'un nouvel ordinateur en remplacement d'un matériel obsolète et pour permettre aux mécaniciens et à son équipe d'exercer dans les meilleures conditions possibles en leur fournissant un minimum d'outillage. 1.5. Les recettes de fonctionnement. Pour l'année 2000, il s'élève à 153.368.091 francs. Pour 2001, 140.547.000 francs tout rond, soit une baisse de 8,36%. En 2002, 143.996.940 francs, une augmentation en variation de 2,45%. En 2003, 151.202.651 francs, plus 5% de variation et en 2004, 146.031.096 francs, soit une baisse de 3,42% en variation par rapport à l'année 2003. 1.6. Les recettes d'investissement qui s'élèvent à 3.170.868 francs sont constituées uniquement pour une inscription obligatoire au titre des amortissements. Le point 2, l'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les 5 derniers exercices. Si vous en étiez d'accord, je vous propose une lecture des totaux année par année. Vous compléterez par une lecture détaillée de chaque case. pour l'année 2000. Total, 74,652,570 francs. Pour 2001, 64,048,732 francs. Pour l'année 2002, 48,812,577 francs. Pour l'année 2003, 62,613,462 francs. Et pour l'année 2004, 85,948,768 francs. En ce qui concerne le passif, là aussi, je vous propose une lecture des totaux. Pour l'année 2000, 74,652,570 francs. En 2001, 64,048,732 francs. Pour 2002, 48,812,577 francs. Pour 2003, 62,613,462 francs. Et enfin, pour l'année 2004, 85,948,768 francs. Le bilan de l'établissement fait apparaître au chapitre passif, capitaux propres, un montant de 82,837,240 francs. Détaillé comme suit. Au compte 110, report à nouveau au sol créditeur, un montant de 62,145,444 francs. Au compte 120, résultat d'exercice en bénéfice, un montant de 20,667,796 francs. Au compte 103, bien remis en pleine propriété de l'établissement, un montant de 24,000 francs. Le fonds de roulement est évalué à 64,184,617 francs 31 décembre 2004. Depuis 2000, celui-ci a évolué comme suit. A la situation au 31 décembre 2000, le montant était de 35,291,988 francs. Au 31 décembre 2001, il était de 24,728,755 francs, soit une variation en pourcentage de 29,93%. En 2002, le montant s'élevé à 22,340,792 francs, une variation à la baisse de moins 9%. La situation au 31 décembre 2003, le montant était de 40,447,708 francs, une variation positive de plus 81,05%. Et enfin, le 31 décembre 2004, le montant était de 64,184,617 francs, soit une variation de 58,69%. L'affectation des résultats, le montant définitif des recettes au compte financier de la Chambre d'agriculture de la pêche de la Gronée pour l'exercice 2004, est arrêté à 146,038,096 francs pour la section de fonctionnement et à 3,178,868 francs pour la section d'investissement, soit un montant total des recettes de 149,208,964 francs. Le montant définitif des dépenses du compte financier de la Chambre d'agriculture, de la pêche de la Gronée pour l'exercice 2004, est arrêté à 125,370,300 francs pour la section de fonctionnement et à 101,755 francs pour la section d'investissement, soit un montant total des dépenses de 125,472,055 francs. Le compte financier présente ainsi un résultat global excédentaire de 23,736,909 francs, soit plus 3,069,113 francs pour la section d'investissement et plus 20,667,796 francs pour la section de fonctionnement. Ce solde excédentaire vient augmenter les fonds de roulement qui passent de 40,447,708 francs en début d'année à 64,184,617 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2004. Le résultat de la section de fonction de l'exercice 2004 est excédentaire de 20,667,796 francs est affecté au compte 110 au report à nouveau sans créditeur. Après avoir pris des résultats de ce compte financier, les rapporteurs proposent à leurs collègues la commission permanente au nom de la commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer, des transports, d'adopter le projet de délibération six jours. Voilà, Madame la Présidente, je vous remercie. Merci, Monsieur le rapporteur. Je vous prie d'excuser l'absence du ministre de l'Agriculture qui est en déplacement à Touboué. Y a-t-il des intervenants ? Monsieur Tétouanoui. Malheureux, Madame la Présidente, Yorana, chers collègues, effectivement, le ministre de l'Agriculture n'est pas présent, au moins qu'il y ait un suppléant. Donc, non, Madame la Présidente, il faut exiger au moins qu'il y ait un représentant, qu'il y ait un représentant du gouvernement parce qu'il y a pas mal de dossiers et on avait pas mal de questions à poser aussi à Faterheil, notamment pour la politique agricole, notamment pour cette année 2006. Donc, voilà. Mais ce que l'on peut constater déjà sur le compte financier, c'est qu'en 2003-2004, nous avons un fondement très important. Et le deuxième point, c'est que pour l'année 2006, le gouvernement a conduit exactement ou presque le même montant est prévu par le Tahoeira dans les années d'avant. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses à poser au ministre, mais ça sera peut-être pour la prochaine fois, mais c'est désolant, Madame la Présidente. Malheureux. Merci, Monsieur Tétouanoui. Le directeur de cabinet de Monsieur le ministre vient d'arriver. Je peux lui poser des questions si vous en avez. Non, mais je peux faire l'intermédiaire si vous le désirez. Madame la Présidente, ce n'est pas votre rôle, Madame la Présidente. C'est donc indommageable. Les ministres doivent être là. Ce n'est pas votre rôle, Madame la Présidente. Vous êtes présidente de cette commission permanente et ce n'est pas vous de jouer ce rôle-là. Il y a 17 ministres, il y a moins un qui doit être présent aujourd'hui. Malheureux. Monsieur le vice-président sera là pour le deuxième dossier. D'autres intervenants ? Personne ? Nous allons passer à l'article premier de la délibération. Monsieur Trapportin. Merci, Madame la Présidente. L'article premier le compte financier de la Chambre de l'agriculture de la pêche lagonnaire pour l'exercice 2004 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En section 1, la recette, 146 millions 38 096 francs. En section 2, 3 millions 170 868 francs. Et en total recette, 149 millions 208 964 francs. En ce qui concerne les dépenses, en section 1, 125 millions 370 300 francs. En section 2, 101 mille 655 francs, soit un total des dépenses de 125 millions 472 mille 55 francs. En résultat, en section 1, un solde positif de plus 20 millions 667 mille 796 francs. En section 2, plus 3 millions 69 113 francs. Et un total des résultats de plus 23 millions 736 francs. 736 mille 909 francs. Le montant total des recettes du compte financier de 2004 est de 149 millions 208 mille 964 francs. Et celui des dépenses est de 125 millions 472 mille 55 francs. Le compte financier de la Chambre d'agriculture de la pêche lagone pour l'exercice 2004 présente un résultat global excédentaire de 23 millions 736 mille 909 francs. Merci, M. le rapporteur. La discussion est ouverte. M. Tétanoui ? Oui, tout simplement, Mme la Présidente, on va voter favorablement pour ce compte financier. Je vous remercie, M. Briand. Oui, c'était une question concernant le point 2 au dernier paragraphe au compte 120 résultat de l'exercice bénéfice. Il m'avait semblé lors d'une séance qu'un des représentants avait indiqué que l'on ne portait pas le thème de bénéfice parce que ce n'était pas une entreprise privée. Est-ce que ça correspond aussi à la dénomination de la Chambre d'agriculture ? Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question, mais je prends acte et puis je vais me renseigner. Personne... Nous allons passer au vote de l'article 1er. Article 1er, qui s'empoure à l'unanimité ? Est-ce que l'article 2 ? Article 2, le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2004 qui est excédentaire de 20,667,796 francs et affecté au compte 110, report à nouveau solde créditeur. Voilà, Madame la Présidente. La discussion est ouverte. Personne, nous passons au vote. Même vote. Article 3. Article 3, le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la prison de la libération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Madame Tétouanoui ? Oui, merci, Madame la Présidente. Non, je voulais tout simplement ici saluer et féliciter l'élection du nouveau président de la Chambre d'agriculture de la Gonaïsie que son bureau constitué. Surtout que nous avons aussi quelques agriculteurs de la commune de Toumarin en particulier qui étaient listés aussi sur cette liste-là. et nous espérons que, comparément à ce qu'ils sont venus mettre en compagne dans nos communes, qu'ils vont bien mettre en place le programme qu'ils avaient promis dans nos communes, à savoir surtout sur la mise en valeur de ce secteur qui est l'agriculture. Merci. Merci d'autres intervenants. Personne. Nous passons au vote de l'article 3. Même vote. Article 3 adopté. L'ensemble de la délibération. Même vote. Adopté. Nous allons donc passer au rapport numéro 005-2006 relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2004. et affectation du résultat en report à nouveau de la caisse de soutien des prix du COPRA. Madame le rapporteur, M. le vice-président, Yorana, merci d'être venu. Madame le rapporteur. Madame la présidente, juste pour le bon déroulement de notre, notamment de la présentation des rapports, comme l'a fait notre collègue tout à l'heure, parce qu'on arrive au niveau notamment des tableaux très conséquents, qu'on fasse une lecture silencieuse. Pardon. Madame le rapporteur. Madame la présidente, Yorana, Mesdames, Messieurs, Yorana, par lettre numéro 161 PR du 18 novembre 2005, le président de la de la colonisie française de la colonisie française de la colonisie française la Caisse de soutien de la Caisse de soutien des prix du copra a pour but de soutenir les prix du copra afin notamment d'assurer des revenus stables aux producteurs. La SA, Yorana, la Caisse de soutien des prix du copra produit en Polynésie française, à un prix fixé par le Conseil des ministres. L'intervention de la Caisse consiste à verser à cette société ce que coûterait à la Polynésie française l'acquisition du copra au prix fixé en Conseil des ministres, la 10 cent francs le kilo du copra lorsqu'il est de première qualité, 65 francs ou 55 francs lorsqu'il est de deuxième qualité, acheté aux marquises ou dans les autres îles de la Polynésie française. Déduction faite de ce que la Polynésie française en retirerait si elle exportait ce copra. La subvention versée à la SA, une riz de traité est donc déterminée en fonction de plusieurs éléments comme les cours du copra publiés au public ledger, le cours du dollar et d'autres paramètres qui sont fixés en Conseil des ministres ou arrêtés en fonction d'éléments justifiés percutés présentés par la SA, une riz de traité pour l'achat de sacs de copra devis des compagnies maritimes pour exprimer le coût du sac de copra qui serait exporté entre PAP et Pérotterdam. Le pilote de copra de première qualité est passé de 80 francs à 100 francs à compter du 1er décembre 2004. Toutefois, l'arrêtant étant daté du 12 janvier 2005, il a fallu procéder à un complément de subvention versé à l'URI de Téki en 2005. Aussi, pour la présentation de ce rapport, le complément de subvention sera signalé en dehors de la présentation des modalités de calcul déterminant le coût du soutien. Enfin, il est précisé que depuis le 1er janvier 2003, cette subvention est plafonnée au coût du kilo de copra rendu silo pop-été. La subvention de charge kilo de copra a été calculée sur les bases suivantes en 2004. Prix rendu silo pop-été, prix producteur, première qualité, 96,2% de la production, soit 90 francs CP multiplié par 0,92, ce qui revient à 86,58 francs CP. Deuxième qualité, 3,8% de la production répartie entre 0,6% pour les marquises et 3,2% pour les australes. Donc, pour les marquises, ça revient à 0,38 francs CP et pour les australes à 1,76 francs CP. C'est un prix moyen pondéré de 88,72 francs. Ensuite, marge, deuxième hommage de 12% fixé par arrêté numéro 437 CM du 27 mars 91 pour 10 francs 63. Troisième hommage de débarquement fixé par arrêté numéro 695 CM du 20 mai 98 pour 1 francs Quatrième hommage de transport fixé par arrêté numéro 695 CM du 20 mai 98 pour 1 francs 64 64 cinquième au coût d'un sac est égal au prix de revient divisé par le tonnage ce qui revient à 0,70 francs et sixièmement assurance 0,75% des points 1,2,3,4 qui revient à 0,17 francs soit un prix du copra rendu si le pape était fixé à 103,60 francs Ce montant de 103,60 francs le kilo est diminué de ce que la polémise française retirerait de l'avant du copra si celui-ci était exporté en l'état En moyenne cela l'année 2004 ces données ont été les suivantes déduction liée à l'exportation prix du copra international 39,35 francs dépenses liées à l'exportation coût du fret était Rotterdam 24,25 francs mise en conteneur 5,25 francs transport et manutention 1,10 francs et d'embarquement 2,20 francs assurance 0,60% du CAF 0,24 francs et divers 2% du CAF 0,79 ce que retire la polémise française de l'exportation du copra est de 5,52 francs ainsi en 2004 le coût du kilo du copra était de 63,60 moins 5,52 égal 98,10 francs le kilo toutefois compte tenu des 8,645,295 francs version 2005 pour la prise en compte de l'augmentation du copra de première qualité à compter du 1er décembre 2004 le prix de revient réel du kilo de copra rendu si l'eau pas pété a été de 104,67 francs et le coût du kilo de copra de 99,13 francs les moyens les effectifs réels sont depuis de nombreuses années en sous-directeur qui occupe les fonctions de chef de service des affaires économiques deux agents dans le détail les effectifs appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices alors vous avez un tableau je vous laisse lire je continue à noter le départ de l'agent qui émergeait sur le poste FPT catégorisé le 1er février 2005 et le recrutement d'une lauréate du concours de l'administration à côté du 1er juin 2005 les moyens financiers mis à la disposition de la caisse depuis 4 ans ont évolué comme suit subvention territoriale en 2001 970 millions en 2002 845,5 millions en 2003 1,150 millions et en 2004 ce sont 33,3 millions et en 2003 deuxièmement l'effet marquant de l'exercice 2004 l'environnement international le tableau ci-dessous montre les proportions dans lesquelles les coûts de copra ont évolué je vous laisse donc lire silencieusement le tableau je continue la production de copra la production de l'année 2004 que l'on avait envisagé d'environ de 9000 tonnes a été à 7923 tonnes en baisse de 15% par rapport à celle de 2003 le tableau ci-dessous reprend par archipel pour les 4 dernières années la production en fonction de la qualité je vous laisse lire le tableau à l'exception des îles australes où la production est en faible hausse la production des autres îles est en régression en 2004 par rapport à ce qu'elle avait été en 2003 l'évolution du soutien les données sont reprises dans le tableau ci-dessous voilà je voudrais simplement vous donner le coût en période 2001 le total est de 895 238 076 en 2002 pour le coût du soutien 1,32,624,661 francs en 2003 le coût du soutien est de 964,345,726 et en 2004 le total est de 785,431,922 francs l'ensemble du coût du soutien au COPRA présenté et qui a été payé en 2004 ne prend pas en compte le fait du COPRA des îles Vertretti qui est directement payé aux armateurs par la régie d'avance du service des affaires économiques en 2004 cette prise en charge s'est élevée à 142 millions de francs chapitre 3 perspective 2005 à la fin du mois de juin 2005 la production est en nette progression par rapport à celle de l'année 2004 à la même date plus 855 soit 25% plus 25% sur les six premiers mois de l'année pour une information complète sur la filière COPRA sans joint en annexe un tableau reprenant en 2004 les productions de COPRA par île cette liste a décliné en classant les îles en fonction de l'importance des croissants de leur production un tableau reprenant la production de COPRA par île en fonction des quantités produites par COPRA CULTER selon le recensement qui a été effectué en 2002 enfin un tableau reprenant la production de COPRA par île en fonction du nombre d'habitants il permet de mettre en avant les îles qui sont les plus dépendants du COPRA un nouveau recensement des COPRA CULTER a commencé le 1er juillet 2005 il s'achèvera le 30 juin 2006 il est effectué à partir des bons que chaque COPRA CULTER attache sa correspondance à sa production ce sont ces bons destinés à l'ouillerie de traité qui servent de référence au paiement du COPRA chapitre 4 examen du compte financier 2004 exécution du budget de l'exercice 2004 donc vous avez un récapitulatif des opérations du compte financier 2004 en section de fonctionnement je vous donne les résultats moins 81 1 100 702 en section investissement 485 428 et en total moins 80 615 274 le résultat budgétaire de la section de fonctionnement d'exercice 2004 est affecté au compte 119 pour un seul débiteur de 80 1 100 1 100 62 le compte financier de la caisse de soutien des prix de faux propres l'exercice 2004 présente un résultat global négatif de 80 1 000 615 274 les éléments déterminants du résultat le compte du résultat vous avez le tableau charge de fonctionnement en 2004 totale 814 434 434 435 435 435 en produit des fonctionnements le total en 2004 est de 814 434 435 435 et les résultats intermédiaires soldent moins 81 1 100 162 tel qu'il apparaît au compte des résultats simplifiés ci-dessus la tête résulte des points qui ont été plus importantes que les recettes l'évolution des résultats des trois dernières années est repris ci-dessous alors en 2002 vous avez je vous lis les totaux résultats d'exploitation financière exceptionnelle de moins 123 680 825 en 2003 plus 69 190 433 et en 2004 vous avez moins 81 100 702 le détail des dépenses de fonctionnement les dépenses de fonctionnement reprises dans le tableau ci-dessous sont comparées à celles des années précédentes il s'agit d'une présentation comptable les dépenses sont présentées en fonction de l'inputation comptable et non de la date du cédérateur alors vous avez le tableau je vous donne les sous-totaux et le total général en dépenses sous-totales 10 925 000 dépenses 2004 je vous lis que 2004 10 925 408 les indemnités des membres en sous-total et déplacement des membres au conseil d'administration en 2004 342 000 sous-total des dépenses de soutien en charge exceptionnelle 776 786 627 d'un total général depuis 114 434 035 vous avez aussi les observations chaque devant chaque objet on revient aux dépenses d'investissement un montant de 216 800 000 contre 234 800 000 en 2003 et 249 800 000 en 2002 est inscrit en dépenses et correspond aux avances accordées à l'ouïry et l'église à cela vient s'ajouter un montant de 165 000 qui correspond à l'achat d'un matériel de bureau les recettes de fonctionnement les recettes de fonctionnement correspondent à la subvention versée par le budget de la polemysie française alors qu'il avait été prévu une subvention de 800 millions de francs la subvention versée n'a été que de 733 333 francs contre 1 150 millions de francs en 2003 et 845 500 000 en 2002 les recettes d'investissement les recettes sont de 210 millions 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 350 428 francs constitués par les remboursements de l'avance de trésorerie et de l'avance au mandataire accordé à l'ouïry de Tahiti d'un montant de 216 millions 800 000 et par une inscription obligatoire au titre au titre des amortissements de 550 428 francs chapitre 5 l'évolution de la structure financière de l'établissement l'évolution de la structure financière de l'établissement s'analyse à partir du bilan simplifié ci-dessous qui traduit l'état patrimonial d'établissement sur les trois derniers exercices alors en actif je donne les taux de 2002 357 453 1727 en 2003 494 638 403 et en 2004 de 420 880 1712 pour ce qui est du passif total 2002 357 453 1727 2003 494 638 403 et en 2004 420 880 1712 le bilan de l'établissement fait apparaître au passif un montant de 420 880 1712 francs détaillé comme suit au compte 110 report à nouveau seul créditeur un montant de 372 839 1711 francs au compte 129 résultat de l'exercice un montant de moins 81 100 172 francs et en compte 401 dette d'exploitation fournisseur un montant de 179 141 1763 francs le fonds de roulement diminué de 80 1 million 615 215 274 1 évolue comme suit situation 31 12 2002 33 303 235 1742 au 31 21 23 370 656 841 et au 31 12 2004 290 41 1567 sur les 290 290 290 41 1567 inscrits à ce fonds de roulement le disponible est limité à 81 1 million 61 567 francs en effet 198 800 000 francs versés comme avance à l'huilerie de Tahiti avance de trésorerie 11 181 000 11 181 000 sont encore prêtés à l'huilerie de Tahiti le prêt initial était de 55 900 000 une somme de 44 720 000 a déjà été remboursée dont 33 520 000 ont été versés au budget de la polemysie française ce montant sera remboursé en intégralité au 31 décembre 2005 soit un total de 90 41 1567 moins 190 800 000 plus 11 180 000 d'où un total de 80 61 567 francs et enfin affectation des résultats le montant définitif des recettes du compte financier de la caisse de soutien du prix du propriétaire de l'exercice 2004 est arrêté à 733 333 333 333 francs pour la section de fonctionnement et à 217 350 428 francs pour la section d'investissement sur un montant total des recettes de 950 683 761 francs le montant définitif des dépenses est arrêté à 814 434 435 francs pour la section de fonctionnement et à 216 865 000 francs pour la section d'investissement sur un montant total de dépenses de 1 milliard 31 million 299 035 francs le compte financier présente ainsi un résultat global déficitaire de 81 615 274 francs ce déficit ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 370 656 841 francs en début d'exercice à 290 041 567 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2004 quant au résultat d'exploitation de l'exercice 2004 inscrit au compte 119 il est déficitaire d'un montant de 81 100 702 francs après avoir pris des actes des résultats de ce compte financier les rapporteurs proposent à leurs collègues de la commission permanente au nom de la commission des affaires économiques du tourisme de l'agriculture de la mer et des transports d'adopter le projet de délibération 6 juin Marourou merci madame la rapporteure monsieur le vice-président souhaitez vous intervenir avant que oui madame la présidente je me tiens à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions partir du moment où notre ministre de l'agriculture est en déplacement aux îles australes et que le dossier soutien au prix du copra est en partie géré par les affaires économiques les affaires économiques relevant des attributions du ministère des finances c'est par nécessité et par courtoisie que je suis avec vous ce matin voilà merci monsieur le ministre nous apprécions y a-t-il des intervenants ? monsieur Tétouanoué merci madame la présidente monsieur le ministre parce que le monde était un peu désolé ce matin de ne pas trouver de ministre bon c'est vrai que le ministre de l'agriculture est en déplacement c'est bien mais on aurait voulu qu'il y ait un remplaçant un représentant au moins du gouvernement malheureux malheureux non pour le groupe on va voter pour ce compte financier par contre j'en profite qu'il y ait des techniciens derrière vous monsieur le ministre pour juste pour avoir quelques informations supplémentaires mais avant cette demande d'informations supplémentaires je souhaiterais remercier quand même notamment le travail des agriculteurs et des îles et si on regarde à la page à la page 4-8 à la page 4-8 malgré qu'il y ait une petite baisse en 2004 c'est vrai que la production de copra oxylle autour de 8000 tonnes 8000, 9000 tonnes mais ce qui est important ici notamment pour les toits moutougambiers et lorsqu'on regarde notamment la production pour les toits moutougambiers et notamment c'est la partie deuxième qualité partie deuxième qualité et si on prend le rapport deuxième qualité divisé par première qualité et pour l'année 2001, 2002, 2003, 2004 on voit qu'il y a une baisse de la deuxième qualité et ça je dis bravo aux agriculteurs et c'est que si on veut vendre notamment des produits de bonne qualité et c'est un peu comme la periculture les agriculteurs doivent améliorer leur système notamment de séchage merci pour eux par contre, monsieur le ministre, c'est juste pour avoir quelques informations supplémentaires notamment à la page 7-8 au tableau évolution de la structure financière de l'établissement lorsqu'on regarde notamment pour ce premier tableau c'est la ligne actif circulant actif circulant et dette et notamment pour la partie dette pour l'année 2003 on est passé de, enfin 2002, 2003 on est passé de 53 millions, presque 54 millions à 122 millions en 2003 et en 2004, 129 millions juste quelques précisions, monsieur le ministre j'aimerais bien avoir et pourquoi il y a eu cette hausse est-ce qu'il y a eu des achats de matériel s'il y a eu achats de matériel je ne le trouve pas au niveau des amortissements toujours au niveau de ce tableau-là ça c'est la première question la deuxième question, monsieur le ministre et c'est juste en dessous de ce tableau-là c'est au niveau du fonds de roulement juste en dessous le fonds de roulement et le fonds de roulement est assez important c'est vrai qu'il y a une baisse du fonds de roulement en 2004 passant de 2003 à 371 et presque 371 millions et il y a une baisse atteignant jusqu'à 290 millions il y a une baisse de 80 millions la question est la suivante peut-on savoir à peu près pourquoi il y a eu cette baisse pourquoi cette baisse et surtout et quelles sont les grandes composantes quelles sont les grandes composantes notamment de ce fonds de roulement si on peut avoir uniquement les grands postes voilà ça c'est le deuxième la deuxième question et quatrième question monsieur le ministre quelles sont les perspectives notamment pour le COPRA dans ce domaine du COPRA quelles sont les perspectives du gouvernement ? Marlou Monsieur Van Bastolen Merci madame la présidente moi également j'aurais aimé que le ministre en charge de l'agriculture soit présent lorsqu'il a des dossiers à défendre de plus en plus ils sont absents je veux bien qu'ailleurs il y ait nécessité à y être mais à l'assemblée également donc c'est pas eux à faire leur choix Madame la présidente j'aurais aimé poser la question au ministre en charge de l'agriculture de savoir les raisons pour lesquelles ou pour laquelle en 3 ans sur 3 exercices la production de COPRA dans notre pays a baissé et a beaucoup baissé est-ce qu'il y a une raison ? est-ce que quelqu'un peut nous l'expliquer ? puisque à la page 5 il nous dit qu'à la fin du mois de juin 2005 cependant la production est en nette la production est en nette progression par rapport à celle de l'année 2004 plus 850 tonnes soit 25% sur 6 mois là je comprends pas merci Madame la présidente merci monsieur Jacques-Édrien Yorana monsieur le ministre j'avais deux questions j'avais deux questions j'avais deux questions monsieur le ministre la première concerne les malversations qui ont été dénoncées il y a quelques temps par des mandataires qui avaient le pouvoir de payer les copraculteurs ou est-ce qu'on en est dans les procédures si les procédures ont été engagées pour dédommager les agriculteurs ou pour que le pays retrouve ses billes dans ses opérations et ensuite vous avez découvert en annexe vous avez découvert en annexe que l'atoll de Anouanouraro était aussi producteur de copra je voudrais savoir est-ce que la production de cet atoll compte tenu du fait que nous sommes propriétaires que le pays est propriétaire continue à produire et qui sont ces copraculteurs qui produiraient une quantité non-égligeable de copra voilà monsieur le ministre de l'agriculture madame madame la présidente rebonjour à toutes et à tous monsieur le vice-président je voudrais ici dire également que je regrette que notre vraiment qu'il ne soit pas parmi nous notre ministre de l'agriculture mais je crois que l'inauguration du logement de l'agent de l'agriculture de tout point est plus intéressant et également c'était le départ d'un agent du SDR est plus important que les dossiers qui nous sont soumis mis à part tout ça je voudrais remercier l'ex gouvernement d'avoir subventionné régulièrement cette caisse pour nos copraculteurs des îles et on a également noté une petite hausse de la production du copra aux australes je crois que nos copraculteurs ont compris aujourd'hui qu'il vaille mieux pour eux qu'ils se remettent au copra parce qu'ils sont tout de suite payés par les armateurs qui les achètent parce qu'il faut que vous sachiez que si on a eu moins de pommes de terre cette année contrairement à ce qui a été dit par un responsable du SDR ce n'est pas parce que il y a eu le mauvais temps c'est parce que tout simplement il y a eu moins de planteurs de pommes de terre aujourd'hui dans les îles et donc j'ai deux questions à vous poser monsieur le vice-président est-ce que votre gouvernement continuera à soutenir cette caisse pour les jours à venir et à quelle hauteur elle est la subvention pour cette année 2006 ? voilà mes questions monsieur le vice-président merci madame amont merci madame la présidente monsieur le ministre vice-président bonjour chers public ici présent et chers collègues bonjour Yorana une simple remarque madame la présidente en annexe de nos documents je remarque que le plus grand producteur en copra il s'agit de l'île de Taha'a qui est une île haute et le second est une île de Tomtou un atole de Tomtou en l'occurrence de Kokura et en dernier complètement dernier Nukutepipi qui est un atole de Tomtou qui n'a aucune production la première réflexion que je fais c'est que le premier producteur les meilleurs producteurs se trouvent dans une île haute et les derniers ont un atole qu'est-ce qui explique qu'au Tomtou à Nukutepipi il n'y a plus de producteur de production de copra je vous remercie madame la présidente monsieur le ministre d'autres interventions elles sont monsieur le vice-président oui merci madame la présidente je voudrais au préalable féliciter les deux représentantes auteurs de ce document il est complet me semble-t-il il va jusque dans le détail quand bien même il s'agit d'une année que nous n'avons pas eu à animer nous de la majorité il s'agit là d'un document vraiment complet donc je voudrais madame Persegal et madame Bouteau bien qu'elles ne soient pas là vous féliciter pour la qualité de votre travail et comme je vous le disais tantôt je suis concerné par ce sujet sous l'angle économique et quand il s'agit de la caisse du soutien du prix du copra c'est aussi essentiellement en relation avec le ministère de la culture gérée par les affaires économiques donc je viens vous voir à ce titre mais je répondrai également aux questions sur la production de copra éventuellement et sur les autres questions qui ont été posées alors pour ce qui concerne la première question de monsieur Noa Tétouanoui je dirais que en fait les dettes de l'huilerie sont des dettes qui sont des dettes fluctuantes et qui résultent du fait que les subventions qui sont en réalité prévues n'arrivent pas à terme échus et il y a des décalages dans le temps donc ce sont ces décalages qui sont rattrapés d'année en année et qui font que la dette est plus ou moins importante mais reste dans des limites raisonnables pour ce qui concerne les perspectives monsieur le représentant lorsque j'ai eu à m'intéresser à cette activité de notre pays qui est une activité importante vous avez vous même noté le nombre important d'îles et d'atoles concernées par cette production il y a deux dimensions à la réflexion la première c'est ce soutien que le pays accorde à cette activité est un soutien à une activité économique mais ça a aussi essentiellement une dimension sociale et humaine puisque nous sommes d'accord il faut faire en sorte que les polynésiennes et les polynésiens se trouvent bien dans leurs îles respectives et trouvent à y vivre normalement c'est à dire avoir une activité économique qui autant que faire se peut soit rentable et si elle ne l'était pas elle est subventionnée par le pays en direction de cette volonté de faire en sorte que les polynésiennes et les polynésiens se trouvent bien dans leurs propres îles donc il n'y a pas de rupture entre l'ancien gouvernement et le nouveau gouvernement sur le soutien au prix du COPRA puisque madame Tahu Ataman vous n'avez pas voté le budget 2006 vous l'avez même déféré devant le les fourches coding du conseil d'état mais dans ce budget 2006 les conseillers de la majorité ont voté pour une subvention à hauteur d'un milliard de francs pacifiques pour le soutien au prix du COPRA mais je ne vous en veux pas pour autant puisque je sais que dans le fond de votre coeur vous êtes d'accord avec cette subvention votre attitude n'est qu'une attitude politicienne de rejet mais ceci est un autre débat donc pour en revenir au COPRA la question qui anime le gouvernement de notre pays et sur laquelle je vais proposer aux représentants de l'Assemblée un débat parce qu'il nous semble important d'essayer de voir dans quelle mesure les activités économiques de notre pays peuvent être exploitées et jusqu'où la plus-value éventuellement que nous serions amenés à recueillir peut être traitée dans notre pays par exemple à l'heure actuelle en termes de COPRA l'activité principale est une activité de cueillette de récupération, de transport et de transformation lorsque ça arrive à propre été du COPRA en huile en huile raffinée ou en huile brute et cette huile brute une fois que nous l'avons traité nous l'expédions sur des marchés étrangers notamment à Rotterdam en Hollande la question que nous nous posons c'est est-ce que l'attitude qui consistait à faire de l'huile et à exporter cette huile est la bonne attitude ou est-ce qu'il faut dès à présent faire une étude ou un business plan sur la possibilité de transformer cette huile produite dans notre pays en huile alimentaire susceptible de venir remplacer la quantité d'huile que nous importons dans notre pays et c'est ce qu'on appelle de l'import substitution nous pourrions donc en transformant l'huile en huile alimentaire en dehors de l'huile qui est transformée par exemple pour le moon oil ou pour d'autres activités telles que celle-là permettre à notre balance commerciale de s'équilibrer un tant soit peu donc ça c'est un débat que je souhaiterais entamer avec vous mais avant de l'entamer avec vous je souhaitais vous apporter des éléments économiques de choix car il ne s'agit pas non plus de transformer de l'huile qui aboutirait à des prix exorbitants et qui n'aurait aucune relation avec les prix qui nous seraient proposés par l'huile importée à l'heure actuelle pour l'alimentation donc là il y a manifestement un débat que nous pouvons avoir pour répondre à la question du conseiller du représentant Noah Tétouanoui sur les perspectives que nous pourrions avoir donc voilà une piste une autre piste qui a été évoquée aussi et vous en avez parlé à l'Assemblée c'est la transformation de ce produit en biocarburant et on aurait pu aussi imaginer que ce biocarburant puisse par un juste retour des choses servir aux copraculteurs eux-mêmes qui lorsqu'ils se déplacent pour aller au Rahoui avec leur moteur hors bord pour autant qu'il s'agisse de diesel puisse ajouter à leur gazole une quantité d'huile produite dans notre pays on peut aussi aller jusqu'à imaginer que dans chaque atoll on puisse installer des compresseurs simples pour produire de l'huile dans les atolls et associer tout cela au carburant donc il y a plusieurs pistes possibles que je vous soumettrai en accord avec le ministre de l'Agriculture bien évidemment mais aussi en accord avec le ministre en charge de l'énergie pour ce qui concerne la partie économique je prendrai cette responsabilité mais pour répondre précisément à la question du représentant Noé Tétouanoui nous avons un certain nombre de pistes en tous les cas il semble au gouvernement actuel que le statu quo n'est pas possible on ne peut pas se contenter d'avoir une réflexion de subvention permanente sans avoir derrière une autre réflexion qui puisse profiter au pays donc voici donc la réponse à la première question du conseiller et du représentant Noé Tétouanoui pour ce qui concerne la question du représentant Raymond Bombasolaire bien évidemment je peux déplorer en même temps que vous l'absence il n'est plus là pardon donc il revient je peux déplorer l'absence du ministre de l'Agriculture mais je le comprends aussi et je vous demande de l'excuser car nous avons aussi à notre niveau un emploi du temps qui est extrêmement chargé et le temps que je passe avec vous c'est du temps que je ne passe pas sur autre chose mais il faut aussi comprendre que les ministres ne peuvent pas être en permanence présents et je souhaite d'ailleurs madame la présidente que nous puissions nous organiser un peu mieux de façon à avoir des prévisions de réunion et des prévisions de sujets susceptibles d'être débattues suffisamment longtemps à l'avance de façon à permettre aux différents ministres d'accorder leur calendrier avec l'obligation j'allais dire réelle que nous avons à venir devant vous pour répondre à vos questions car si nous sommes ministres c'est un peu grâce à vous donc juste retour des choses quel que soit le représentant à l'assemblée nous devons venir et vous répondre à vos questions donc concernant la production agricole qui a baissé et qui remonte j'aurais tendance à répondre à monsieur le représentant Raymond Va-Solaire que c'est aléatoire un peu à l'image du climat et je m'interroge je me demande si au niveau de la production meilleure en 2005 c'est pas aussi en relation avec tous les bouleversements climatiques que subit notre planète mais j'en sais rien très sincèrement j'en sais rien c'est une question que je me pose nous n'avons pas apporté une technicité différente des années passées les copraculteurs n'ont pas fondamentalement changé donc il me semble que ce sont les conditions d'environnement global qui ont changé et qui ont permis une meilleure production en 2005 nous nous attendons d'ailleurs déjà pour 2006 à avoir une production moins bonne donc c'est aléatoire c'est fluctuant pour l'année 2005 nous sommes autour de 10 000 tonnes et il est probable que pour l'année 2006 nous nous orientons vers une production de l'ordre de 8 500 tonnes donc dans le détail et je le regrette je ne suis pas à même d'apporter une réponse au représentant Raymond Walsolet pour ce qui concerne les malversations monsieur le conseiller et le représentant Jacques Ibrion il faut dire que le montage qui a été imaginé pour venir en aide aux copraculteurs pour paraphraser une phrase célèbre est une véritable usine à gaz véritablement le montage qui a été imaginé pour arriver à aider nos copraculteurs est quelque chose j'allais dire c'est une histoire à la prévère entre tous les intervenants qui interviennent jusqu'aux copraculteurs et vous parlez de mandataires ces mandataires n'existaient pas entre l'année 1967 où on a commencé à parler de soutien aux coprac jusqu'en 1995 il n'y avait pas de mandataires par contre à partir de 95 il y a eu des mandataires et ceux-là sont rémunérés et sont rémunérés sur un taux de 12% seulement les poids qui sont supposés pesés et déclarés dans l'île où ils sont mandataires ne correspondent pas souvent au poids du coprac arrivé à l'huilerie bon on peut imaginer que la balance de l'huilerie est étalonné tous les mois et que la balance du mandataire n'est pas forcément étalonné donc là il y a déjà un élément de doute sur la qualité des balances pour peser le coprac mais il y a quelquefois d'autres éléments moins subjectifs de doute où des sacs de coprac nous arrivent à l'huilerie avec non pas seulement du coprac mais quelquefois avec un peu de cailloux dans le sac aussi ce qui fait que le sac n'a pas le même poids une fois qu'il est parti de l'île et qu'il arrive à l'huilerie et toutes ces malversations ont été déférées dans la justice mais toutes ces malversations n'ont pas supposé une récupération de la part du pays parce que beaucoup de mandataires sont devenus entre temps insolvables donc nous en avons récupéré à peu près quelques dizaines de milliers de francs mais véritablement ce point là a été réglé d'une autre façon quant de ce que j'en sais l'huilerie a été informé de ce type d'attitude les mandataires n'ont plus la manipulation de la trésorerie et c'est l'armateur qui vient embarquer le coprac qui manipule cette trésorerie et depuis que le directeur de l'huilerie a changé et depuis que cette technique a changé les choses se sont rentrées un peu dans l'ordre pour en revenir à Anouanouraro je vous avoue humblement monsieur le conseiller que j'ai suivi comme vous les péripéties de cet atoll dans la presse et y compris devant la justice mais je suis totalement incapable de vous dire qui sont les polynésiens qui exploitent le copra à Anouanouraro sont-ils copraculteurs, perliculteurs ? je ne veux pas vous le dire non plus donc je suis désolé, je ne peux pas apporter de réponse à votre question qui je suppose n'est pas une question mesquine mais qu'elle est bien réelle merci pour ce qui concerne Nukutepipi madame la représentante je suis là aussi vraiment en manque d'information peut-être qu'ils n'ont plus de copra sur leur atoll peut-être que ça ne les intéresse plus peut-être qu'ils ont décidé de changer d'activité je suis désolé à moins que le directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture sache s'il y a une réponse qui ne nous coûte plus plus on me dit qu'il y a eu un exode de population donc la population en se déplaçant il n'y a plus de copraculteurs donc il n'y a plus de production qui nous coûte plus plus mais quelqu'un a noté que Taha était en bonne position il faut le remarquer très loin devant donc il faut encourager nos copraculteurs voilà madame la présidente quelques éléments de réponse qui vous permettront de voter à l'unanimité pour cette proposition de rapport merci monsieur le vice-président monsieur le rapporteur je vais donner lecture de l'article 1er article 1er le montant définitif des recettes du compte financier de la caisse de soutien des prix du pauvre pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 950 683 761 francs se décomposant comme suit section de fonctionnement section de fonctionnement 733 333 333 333 francs section des opérations capitales 217 350 428 francs soit un total général de 950 683 761 francs la discussion est ouverte madame Tahoua Tama oui madame la présidente ce que je vais dire aujourd'hui c'est par rapport aux réponses que j'ai eues de monsieur Jacques Hydrolet si vous étiez logique parce qu'à l'époque votre gouvernement a voté contre le budget du Tahoua alors moi je vais demander au groupe UPLD si vous êtes logique de ne pas voter le compte financier de cette caisse de soutien voilà moi je vais voter pour parce que j'ai voté pour mais vous à l'époque vous étiez contre alors il faut continuer à être contre parce que moi je vais surveiller le compte financier de cette caisse parce que si vous leur subventionnez comme le Tahoua a subventionné à son époque moi je voterais pour mais vous vous étiez contre alors continuez à voter contre ne votez pas pour vous êtes illogique d'autres intervenants monsieur Mataoua c'est un peu plus je répète vous êtes c'est un peu plus je suis un peu plus on est 2 1 2 Je vous remercie. 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 3 pays. Je vous remercie. 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 Merci de votre attention. Merci. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 Merci. Merci. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 Par lettre. numéro 113. Je vous remercie. 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 entre 111. en 2003. Je vous remercie. Chapeau. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. 2002. en 2003. Je vous remercie. la communication. Je vous remercie. Le directeur. du conservatoire. face au succé. et 20. que connaît. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. dans la musique. dans la musique traditionnelle. et cette culture. est-ce que c'est la culture générale. de faire des reprise. et les cours. par rapport à la culture. qui a eu lieu. rechercher des reprise. parce qu'il y a eu. qui est validé. pour l'année 2006. et qui est la culture. Merci. Monsieur le ministre, c'est à vous. Merci. Oui, donc il est vrai que l'excédent de 2004 de 30 millions, je dirais que dû à une mauvaise gestion de l'ancien directeur, a fait qu'il y avait pratiquement 40 millions d'impayés, en ce qui concerne les charges sociales, les prestations externes, les engagements non-mandatés, donc en fait, comme vous l'avez dit, ça a été régularisé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également eu un reclassement d'une douzaine d'employés qui étaient sur des situations précaires en CDD pendant pratiquement 8 ans long. C'est ce que nous avons régularisé. C'est ce qui a permis de faire en sorte qu'on puisse les soutenir davantage cette année. Je dirais que par rapport aux questions qui m'ont été posées en ce qui concerne la CPS, apparemment on dit que la CPS ne donne plus de bouches pour des activités extrascolaires. C'est ce que vous venez de me dire, mais bon, je dois vérifier. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une convention, bon, dans le conservatoire, l'établissement est reconnu sur le plan national en qualité d'école nationale de musique par le biais de la convention numéro 80107. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette convention n'a jamais été réellement appliquée. Je donne l'exemple des bouches. Il y avait des bouches qui pouvaient être attribuées aux enfants par rapport aux droits d'inscription, justement. Il y a la possibilité également d'acheter des instruments de musique. Il y avait également la mise en place d'un suivi pédagogique. Je sais que ces 15 dernières années, il n'y a eu aucune mission pédagogique à ce niveau-là. J'ai eu l'occasion de rencontrer les collaborateurs du ministre de mon homologue en France dernièrement. Et donc, c'était un des objectifs également de pouvoir régulariser cette convention pour permettre justement d'avoir des fonds par rapport aux bouches. Aux bouches, il faut permettre à des enfants défavorisés d'accéder justement au conservatoire, également par rapport à des achats d'investissements de musique et pour la mise en place, bien sûr, d'un suivi pédagogique, qui est une de nos priorités pour qu'on puisse régulariser les contrats de pas mal de personnes, surtout au niveau du traditionnel, car beaucoup d'enseignants n'ont pas une réelle reconnaissance au niveau de leur formation. En ce qui concerne la subvention d'exploitation du CRPF... ... ... ... ... ... ... Juste une petite observation, madame la présidente. Le ministre étant là physiquement, nous avons effectivement ces trois écrans, mais je ne le vois absolument pas. ... ... ... ... ... ... ... ... Sur les disciplines, la musique traditionnelle que je vous ai demandé, est-ce que les autres cultures de nos archipels sont comprises là-dedans, ou uniquement la musique tahitienne, il n'y a pas les paumoto, les marquises, ce que j'ai posé tout à l'heure. Actuellement, on n'a pas les enseignants qu'il faut pour enseigner la danse marquisienne et autres. Maintenant, c'est sûr que c'est un projet. Et puis, on va aller par étapes. Il y avait une question sur les cours de théâtre, Auréon Maori. Quelqu'un a posé cette question, je crois, monsieur le ministre. En ce qui concerne le théâtre, j'ai eu l'occasion de rencontrer John Mairey, qui est également enseignant de Auréros au conservatoire. Et donc, cette année, nous allons lancer la pièce de théâtre de Tavis. Donc, on doit lancer deux pièces, en fait, de théâtre. Et donc, il y aura une quarantaine de personnes qui devraient faire partir de ce projet. Ils devraient communiquer d'ici un mois, je pense. Donc, on a eu une réunion il y a un mois avec John. Et puis, ça devrait se faire d'ici... En combien de temps, on présente la pièce ? D'autres questions ? C'était ennuyant. Donc, avant la fin de l'année, on devrait présenter une pièce. Savoir que ça fait pratiquement plus de cinq ans, la dernière pièce, c'était en 2000, je crois. Et donc, avant la fin de l'année, il y a une pièce qui va sortir. C'est la pièce de Tavis, dont l'auteur est John Mairey. Monsieur le ministre, vous aviez une question aussi au sujet de Mozart. Merci, le conservatoire, à l'intention de célébrer l'année de Mozart. Cette année, donc, on n'a pas vraiment pensé à Mozart. Donc, on a axé, en fait, la priorité sur nos artistes locaux. Mais on fera en sorte que, pour l'année prochaine, on puisse faire appel à Mozart. Oui, non, pas très grave, comme c'est l'année, c'est l'anniversaire de Mozart, cette année. Donc, c'était juste pour vous demander si vous avez prévu, pour cette année 2006, un petit concert sur, disons, sur les meilleurs morceaux de Mozart, à Marron. Donc, je ferai en sorte d'avoir des moyens au collectif pour qu'on puisse organiser quelque chose avant la fin de l'année. Merci. Madame Duc, reposez votre question. Oui, c'était juste au cours du séminaire que vous avez organisé. Il y avait une demande de la part des enseignants de Tohéré de pouvoir être considérés à égalité avec les professeurs de musique. Je voulais savoir où c'en était. Monsieur le ministre. Donc, en fait, suite au protocole d'accord qu'il y a eu dernièrement, suite à la grève, donc il y a des accords qui vont se mettre en place entre l'établissement pour pouvoir vous permettre, justement, de reclasser, en fait, les enseignants dans le domaine du traditionnel. Nous allons passer à la lecture de la délibération. Article 1er. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du Conservatoire artistique de la Polynésie française pour l'exercice 2004 est arrêté à la chambre de 278,883,974 francs. Se décomposant comme suit. Section de fonctionnement, 268,429,965 francs. Section d'investissement, 10,454,009 francs. La discussion est ouverte. Restons, nous passons au vote. Qui est pour ? À l'unanimité. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du Conservatoire artistique de la Polynésie française pour l'exercice 2004 est arrêté à la chambre de 248,754,559 francs. Se décomposant comme suit. Section de fonctionnement, 238,989,795 francs. Section d'investissement, 9,714,764 francs. La discussion est ouverte. Madame l'éritée. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, excusez-moi d'insister un peu plus. Concernant la convention 80,775 pour les bourses, est-il possible de déposer quand même des dossiers ? On débouche par rapport à la CPS ou à la convention ? En fait, il faut savoir si ces enfants pourront bénéficier de ces disciplines. Mais je savais très bien qu'ils ne peuvent pas payer ces feux d'inscription. Donc ce n'est qu'à travers cette convention, si j'ai bien compris, qu'ils pourront bénéficier. Donc aujourd'hui, au niveau de la CPS, comme c'est une activité extrascolaire, la CPS ne soutient plus et ne donne plus de bourse aux enfants qui seront au conservatoire. Par contre, par rapport à la convention, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer les collaborateurs dernièrement. Il est vrai que, bon, on essaie de faire en sorte que ça puisse se régler assez rapidement. Donc, bon, je ne promets rien. Je ne promets rien. Mais bon, vous pourriez déposer, enfin, les enfants pourriez déposer leurs demandes. Et on va essayer de voir si, avant la fin de l'année, la convention pourrait être régularisée pour permettre justement à ces enfants, enfin, permettre à ce que l'État puisse participer à l'inscription justement de ces enfants. Donc, merci. Madame Boiseille. Merci, Madame la Présidente. Juste par curiosité, pourriez-vous me dire combien dépense un enfant lorsqu'il prend ses cours, tant en section classique, traditionnelle, et en section plastique, d'une part, et d'autre part, si je fais le total de tous les enfants qui viennent au conservatoire, j'arrive aux environs de 1 500 enfants. Est-ce que ces enfants-là, je suppose qu'ils sont dans l'agglomération de Papayté, mais est-ce qu'ils viennent également du secteur autre que Papayté, Papara, par exemple, et ainsi de suite ? Je vous remercie. D'autres questions ? Merci, Monsieur le ministre. Donc, au niveau du coût de l'inscription, ça va de 28 000 à 52 000 francs, suivant les spécialités. En ce qui concerne les enfants, je sais qu'il y a quelques enfants qui viennent entre Papara et Mahina. Il y a également une antenne à Kipéry, mais il y a une antenne également à Pierre. Il y a une antenne qui vient de se monter à Montréal au mois de septembre dernier, et on devrait monter une antenne également à Autouroua en septembre 2006. En ce qui concerne les Australes, nous sommes en train de voir s'il y a possibilité de monter une antenne également à Autouroua. Nous allons passer au vote de l'article 2. Même vote. Article 2 adopté. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier du Conservatoire artistique de la Polynésie française pour l'exercice 2004 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. Recette, section 1, 268 429 965 francs. Section 2, toujours en recette, 10 454 9 francs totales, 278 883 974 francs. En dépense, section 1, 238 989 795 francs. Section 2, dépense, 9 714 764 francs et au total 248 704 559 francs. En résultat, section 1, 29 440 170 francs. Section 2, 739 245 francs totales, 30 179 45 francs. La discussion est ouverte. Personne, nous passons au vote. Même vote. Article 3 adopté. Article 4. Article 4. Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2004 du Conservatoire artistique de la Polynésie française, soit un excédent de 29 440 170 francs, est affecté comme suit contre 110 de port à nouveau solde créditeur. Madame la Sénat. Merci, Madame la Présidente. J'ai bien retenu que le chiffre qu'on nous indique d'un excédent de 29 millions et quelques n'est pas représentatif de la réalité puisque il semble qu'il y ait des factures qui n'aient pas été payées, donc reportées sur 2005. Alors, je voudrais savoir si le ministre peut nous dire, compte tenu du collectif qui a abondé les moyens du Conservatoire, comment s'est terminé ou s'est terminé l'exercice 2005 ? Nous avons une idée du résultat probable, même s'il n'est pas encore définitivement arrêté, de l'exercice 2005. D'autres interventions ? Personne ? Monsieur le ministre ? Oui, donc pour l'année 2006, donc en fait c'est pratiquement le même budget qui a été reconduit. Donc il y aurait une subvention d'exploitation de 234 milliards. De l'exercice qui vient de s'achever 2005, est-ce que c'est toujours aussi tendu ou est-ce qu'il y a un résultat qui permettra d'abonder le fonds de roulement ? Comme on n'a pas encore le fonds de roulement et le compte financier, donc moi je ne peux pas... Voilà. Le trésor nous n'a pas épousé encore. Le trésor nous n'a pas encore transmis. Merci absolument. Nous passons au vote de l'article 4. Même vote. Article 4 adopté. Article 5. Article 5. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la prison de libération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Article 5. Même vote. L'ensemble de la délibération adopté. Merci. On passe au rapport suivant relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'Institut de la communication audiovisuelle pour l'exercice 2004. Madame Burke. Marourou, Madame la Présidente, je demanderai à mes amis de l'Assemblée de bien vouloir accepter que sur les tableaux, je ne lise que les chiffres totaux et seulement de l'année 2004. Marourou, pour gagner du temps. Voilà. Et vous ferez lecture silencieuse. Marourou. Donc, par lettre numéro 122 PR du 20 septembre 2005, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'Institut de la communication audiovisuelle pour l'exercice 2004, établissement public à caractère industriel et commercial créé par la délibération numéro 84-26 du 8 mars 1984. L'Institut de la communication audiovisuelle a vu ses missions redéfinies par la délibération numéro 2002-171 de l'Assemblée de la Polynésie française du 12 décembre 2002. C'est ainsi que cet établissement est désormais chargé de la conservation du patrimoine audiovisuel de la Polynésie française, assurer la collecte des programmes audiovisuels, préserver et restaurer les fonds, permettre l'accessibilité aux documents audiovisuels, la valorisation du patrimoine audiovisuel de la Polynésie française, développer l'exploitation commerciale des fonds, valoriser les archives à des fins scientifiques, éducatives et culturelles. Les moyens humains et financiers. L'effectif de l'établissement passe de 22 agents en 2002 à 6 agents permanents depuis le 1er avril 2003. Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis 3 ans ont évolué comme suit. Je vous laisse lire. Donc, total pour l'année 2004, 62 559 674, c'est-à-dire 100%. De l'effet financier marquant de l'exercice, le budget de l'ICA pour l'exercice 2004 s'établit comme suit. En section fonctionnement pour les recettes, au niveau du budget prévisionnel, 56 850 150 francs, on dépense 161 405 200 francs, ce qui fait un total négatif de moins 104 555 050 francs. En exécution, au niveau des recettes, 62 559 674 francs, on dépense 79 808 017 francs et un total en exécution de moins 17 248 343 francs. En section d'investissement, au niveau des recettes, pour le budget prévisionnel, 99 millions, on dépense 7 550 150 francs, ce qui fait un total positif de 91 449 850 francs. En matière d'exécution, pour les recettes, 18 378 483 francs, on dépense 12 256 444 francs, ce qui fait un total positif de 6 122 039 francs. Pour les résultats, en matière de recettes, pour le budget prévisionnel, 155 850 150 francs, en dépense, 168 955 350 francs, ce qui fait un total négatif de moins 13 105 200 francs. En matière d'exécution, toujours pour les résultats, en matière de recettes, 80 938 157 francs. En matière de dépense, 92 064 461 francs, ce qui fait un total négatif de moins 11 126 304 francs. Il est à relever que l'état prévisionnel de recettes et de dépenses pour l'exercice 2004 approuvé par le Conseil d'administration lors de sa séance du 11 décembre 2003 a fait l'objet d'un règlement d'office par le Conseil des ministres le 26 avril 2004. La raison principale du décalage entre l'état prévisionnel et l'exécution est le report sur l'exercice 2005 des écritures d'ordres liées au transfert d'actifs au pays pour une somme de 86 millions. 3. Examen du compte financier 3.1. Exécution du budget de l'exercice 3.1. Les grandes masses. À la clôture de l'exercice 2004, le compte financier de l'établissement se présente comme suit. Je vous laisse lire. En matière de résultats, pour la section fonctionnement, moins 17 248 343 francs. En matière de section investissement, plus 6 122 039 francs, avec un total de moins 11 126 304 francs. 3.1. 2. Les éléments déterminants du résultat d'exploitation. Alors, total des charges 2004, 79 808 017 francs. Total produit 2004, 62 559 674 francs. résultats intermédiaires en valeur, moins 17 248 343 francs. Évolution des résultats de fonctionnement. Total pour l'année 2004, moins 17 248 343 francs. Petit A, les charges. Les charges de fonctionnement s'élèvent à 79 808 017 francs, en baisse de 38,35 % par rapport à l'année précédente. Cette évolution est essentiellement due à une augmentation de 9,1 millions relative aux écritures de stocks contre une baisse globale de 58,7 millions francs. Dans 56,8 millions due à l'ancienne structure ICA, ainsi répartie. Une diminution de 4,1 millions des charges externes, dont 3,3 millions en primes d'assurance. Une diminution de 32,7 millions des charges de personnel, salaire, indemnité et avantages divers versés aux 15 agents. Une diminution de 19 millions des charges d'amortissement relatifs aux biens transférés au pays. Une diminution de 1 million de la part tendue à la nouvelle structure juridique de l'établissement. Une diminution de 1,9 millions des achats de matières premières et de fournitures, ainsi que de l'impôt sur les sociétés. Pour l'année 2004, les charges d'exploitation représentent 99,45 % du total des charges de fonctionnement et les charges exceptionnels et l'impôt sur les sociétés représentent 0,55 % des charges totales. Donc, charges totales pour l'année 2004, 79,808,017 francs. L'évolution pour 2004-2003, moins 49,648,748 francs. Petit b, les produits. Les produits de fonctionnement s'élèvent à 62,559,674 francs en baisse de 38,78 % par rapport à l'année précédente. Cette diminution peut être expliquée par les points suivants. La liquidation définitive de l'ancienne structure ICA durant le premier trimestre de l'année 2003 a entraîné une diminution des prestations de 7,1 millions sur l'exercice 2004. Le transfert au pays de certains éléments de l'actif financé par les subventions d'investissement a entraîné une diminution des produits exceptionnels de 15,2 millions de francs CP. La diminution de la subvention d'exploitation de 28 millions de francs CP vient accentuer la baisse des produits. Cette baisse des produits de fonctionnement est compensée par une augmentation des ventes de produits finis de 4,7 millions et par la constatation des stocks de marchandises et de matières premières en fin d'exercice évaluée à 6 millions. Pour l'année 2004, les produits d'exploitation de l'établissement représentent 95,95 % du total des produits de fonctionnement, dont 53,45 % pour la subvention d'exploitation. Donc, pour le tableau produit, le total pour l'année 2004 est de 62,559,674 francs, une évolution 2004-2003 de moins 39,623,699 francs. 3,2, l'évolution de la structure financière de l'établissement. L'état patrimonial de l'établissement et l'évolution de sa structure financière sur les trois derniers exercices peuvent s'analyser à partir du bilan simplifié ci-dessus. Je vous laisse lire. Alors, pour le total 2004, 235,778,583 francs au niveau de l'actif. Pour le passif, au niveau du total, pour 2004, 235,778,583 francs. Grand A, actif, actif immobilisé, petit A, actif immobilisé en valeur brute. Entre 2002 et 2004, l'actif immobilisé en valeur brute baisse de 180,725,925 francs, raison essentiellement de la diminution de la valeur nette comptable du bâtiment dans l'affectation prononcée en 2004 a été évaluée à 70 millions pour 449 m² contre 260 millions en 2002 pour 2004 m², soit une baisse de 190 millions de francs CP. De la réforme de certains éléments, de l'actif totalement amorti à hauteur de 5,170,000 francs. Cette baisse globale de 195,170,000 francs est compensée par les investissements à hauteur de 14,444,075 francs entièrement financés sur francs propres et se décomposant comme suit. Alors, pour la période 2003-2004, plus 3,831,302 francs. Petit B, amortissement, entre 2002 et 2004, la dotation aux amortissements en baisse de 21,187,294 francs est expliquée par la diminution des amortissements du bâtiment infectés pour une valeur comptable de 260 millions de francs. La diminution des amortissements sur les biens réformés pour 5,170,000 francs. Cette baisse est compensée par des dotations annuelles à hauteur de 35,982,706 francs se composant comme suit. Pour la période 2003-2004, 8,463,658 francs. Petit C, actifs immobilisés en valeur nette. Entre 2002 et 2004, l'actif immobilisé en valeur nette se caractérise par une baisse de 159,538,631 francs, dont 138 millions de francs sont générés par la diminution de la valeur nette comptable du bâtiment. Enfin, l'ensemble des investissements réalisés durant ces deux dernières années, soit 14,444,075 francs contre 35,982,706 francs d'amortissement ont engendré l'appauvrissement de l'actif de 21,538,631 francs, se composant comme suit. Pour la période 2003-2004, moins 4,632,356 francs. Actifs circulants, petit A, les stocks. Au 31 décembre 2004, le stock de matières premières et autres approvisionnements s'élèvent à 1,874,753 francs et le stock des produits intermédiaires à 4,240,240 francs, soit un total de 6,074,993 francs contre 9,914,825 francs en 2003, représentant une variation de 3,839,832 francs. Petit B, les créances. La dette client qui était de l'ordre de 39,578,471 francs au 31 décembre 2002 s'élève à 7,521,688 francs au 31 décembre 2004. A cela s'ajoutent les autres créances d'un montant de 6,579 francs, soit un total général de 7,528,267 francs. Petit C, la trésorerie. La situation de trésorerie était de, alors pour 2004 seulement, 42,245,667 francs au 31 décembre 2004. B, passif. Les capitaux propres. Au 31 décembre 2004, les capitaux propres s'élèvent à 231,770,415 francs, soit une diminution de 195,6,696 francs par rapport à l'année 2002. Cette diminution est due au résultat déficitaire des exercices 2003 et 2004 de 44,521,735 francs. A la diminution de 138 millions relative à la valeur nette comptable du bâtiment, à la courte part de subvention d'investissement inscrite au compte de résultat pour les exercices 2003 et 2004 pour 12,484,961 francs. Les dettes. Les dettes d'exploitation et diverses s'élèvent à 4,8,168 francs en 2004, dont 495,114 francs de dette fiscale et 50,692 francs en excédent à rembourser. Ces fonds de roulement. Le résultat de l'exercice 2004 est déficitaire de 17,248,343 francs. Le fonds de roulement s'établit de la manière suivante compte tenu des opérations de stock. Pour l'année 2004, 52,785,294 francs. D. Taux d'endettement. Le rapport entre le montant des dettes d'exploitation et les capitaux propres, soit le taux d'endettement, s'établit à 1,73% au 31 décembre 2004, soit une baisse de 9,2% par rapport à l'année 2002. Alors pour 2004, 1,73%. Quatre affectations de résultats. À l'issue de l'exercice 2004, le compte financier de l'Institut de la communication audiovisuelle présente un résultat global déficitaire de 11,126,304 francs. Ce résultat déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 67,751,430 francs en début d'exercice à 52,785,294 francs à la clôture de l'exercice budgétaire 2004. Le résultat déficitaire d'exploitation de l'exercice 2004 d'un montant de 17,248,343 francs est affecté au compte 119, report à nouveau solde débiteur. Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, le rapporteur propose à ses collègues de la commission permanente au nom de la commission de la communication du patrimoine culturel, de l'artisanat et de la jeunesse et des sports d'adopter le projet de délibération 6 juin. Marourou. Merci. Y a-t-il des intervenants ? Personne ? Nous allons... Oui, alors c'est juste une question précise, c'est pas une intervention, je ne sais pas si on en est à ce stade. Oui ? Je peux poser ma question ? Alors, ma question concerne deux choses. En fait, c'est deux questions. Une question sur le fond et une question, je dirais, de détail. D'abord, la question de détail. Le rapport nous dit que l'effectif de l'établissement, suite à la restructuration qui a eu lieu, je crois, en 2003. Donc, l'effectif est passé de 22 à 6 agents permanents. Et le rapport d'activité nous donne le détail des fonctions assurées. Mais ce qui m'étonne un peu, c'est le coût que représente le personnel parce que c'est quand même un coût de, nous dit le document, de 41 millions, un peu plus de 41 millions en 2004. Ce qui fait que pour 6 personnes, ça fait en moyenne un coût mensuel, un coût par personne de 572 000. Ça me paraît élever 572 000 francs dans la mesure où on a quand même des effectifs qui comprennent un chauffeur plantant, une assistante documentaliste, un chef opérateur, un responsable administratif et comptable, un gestionnaire du fonds audiovisuel et le directeur. Donc, est-ce que c'est que c'est du personnel qui est en fin de carrière ? Parce que ça pèse quand même assez lourd sur l'établissement. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question s'adresse plus particulièrement au ministre. Nous n'avons pas eu la chance de vous poser des questions lors du débat budgétaire puisque vous étiez en mission. Donc, c'est un peu l'occasion pour nous de vous poser des questions. Et je voudrais que vous nous disiez votre sentiment et vos intentions à propos de l'ICA. Est-ce que vous estimez que l'ICA tel qu'il se présente aujourd'hui, après la restructuration et après un recentrage de ces missions, obéit à vos objectifs ou est-ce que vous avez d'autres projets pour l'ICA et pour ce domaine en particulier ? Je vous remercie. D'autres interventions ? Oui, merci, Madame la Présidente. Oui, donc, concernant le personnel, il est vrai qu'ils sont très bien rémunérés. Je dirais que, dans un premier temps, ce sont tous des personnes qui ont entre 10 et 20 ans d'ancienneté, premièrement. Deuxièmement, je dirais qu'il est vrai que la grille, cette épique, l'ICA a une grille particulière, un statut particulier qui a été mis en place par l'ancien gouvernement, ce qui fait qu'ils ont des salaires assez élevés, plus élevés que par rapport à la normale. Donc, en ce qui concerne les six personnes, en ce qui concerne le statut de l'ICA, donc l'ICA, il est vrai que son statut doit évoluer. L'ICA a un statut d'épique qui devrait évoluer. Donc, nous sommes en train de réfléchir s'il ne devrait pas devenir un établissement public administratif. Et donc, nous sommes en train d'étudier. Et puis, je pense que d'ici le deuxième semestre, nous ferons des propositions aux gouvernements. Merci. D'autres interventions ? Madame le rapporteur, pouvez-vous nous donner l'actu de l'article 1er ? Merci. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut de la communication audiovisuelle pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 80.938.157 francs. Se décomposant, section de fonctionnement 62.559.674 francs, section d'investissement 18.378.483 francs. La discussion est ouverte. Personne, nous passons au vote. Ceux qui sont pour ? A l'unanimité. Merci. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut de la communication audiovisuelle pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 92.064.461 francs. Se décomposant, section de fonctionnement 79.808.17 francs, section d'investissement 12.256.444 francs. Article 2. On passe au vote. Même vote. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier de l'Institut de la communication audiovisuelle pour l'exercice 2004 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. Section de fonctionnement moins 17.248.343 francs, section d'investissement plus 6.122.039 francs, résultat global moins 11.126.304 francs. Article 3. Même vote. Article 4. Article 4. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Article 4. Même vote. L'ensemble de la délibération, même vote. Merci. Nous passons au rapport suivant. Le rapport 22-2006 relatif, non, 21-2006, relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier exercice 2004 du musée de Tahiti et des îles de Fahre Manaha. Par lettre numéro 160 PR du 18 novembre 2005, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant approbation du compte financier exercice 2004 du musée de Tahiti et des îles de Fahre Manaha. Grand 1. Les missions effectives. Établissement public administratif. Le musée de Tahiti et des îles de Fahre Manaha est chargé du recueil, de la conservation, la restauration, la reproduction et la présentation au public des objets, des spécimens et des collections ayant trait au patrimoine de l'Océanie et plus particulièrement au patrimoine polynésien. A ce titre, il participe à la valorisation, à l'étude et la diffusion de ce patrimoine. L'établissement peut organiser des manifestations à caractère culturel ou participer à l'organisation de celles-ci. Il est en outre habilité à coopérer avec toute personne publique ou privée susceptible de participer à l'exercice de ses missions ou de les favoriser. L'établissement est géré par un conseil d'administration composé de 12 membres. Il est doté d'un comité scientifique chargé d'assister le conseil d'administration. Les effectifs du MTI ont évolué de la façon suivante sur les trois derniers exercices. En 2002, en activité, 14, en suspension de contrat, 3, temporaire, 6, en 2003, 15, 2, 6, 2004, 13, 17, 1 et 8. Deux, les faits financiers marquants de l'exercice. Les dépenses les plus importantes concernent des achats comprenant diverses acquisitions de fournitures, d'ouvrages, la duplication d'un DVD de Gauguin mis en vente à la boutique de MTI et les dépenses d'électricité, soit 26,627,627 francs, représentant 13% du budget. Des dépenses d'autres services extérieurs pour un montant de 52,444,584, qui ont permis la mise en place d'eux. L'exposition va à la pirode polynésienne, ouverte au public du 23 juillet au 31 décembre 2004. 19,581 entrées ont été enregistrées, soit la moitié des entrées annuelles, dont une très forte fréquentation des scolaires jamais encore enregistrées, 9,773. Les journées du patrimoine, organisées du 26 au 28 février 2004, générant 1125 entrées, ont progressé par rapport à 2003. Le festival du Japon à Treti, le premier festival du Japon à Treti, a connu un big fussé. A cette occasion, le musée était partenaire en mettant à disposition sa salle d'exposition temporaire afin d'accueillir des œuvres originales, 559 entrées entièrement gratuites. Les journées internationales du tourisme, sollicitées par le ministère du Tourisme, le musée a organisé deux journées portes ouvertes les 25 et 26 septembre 2004, 491 entrées gratuites. La préparation de l'exposition, bilan de la culture s'expose, recherche documentaire et iconographique, réalisation de scans, élaboration des documentaires, rédaction de textes. L'édition des publications et la promotion du catalogue des collections du musée de Treti et des îles de Fariyamanha. L'élaboration et la reproduction en nombre de documents pédagogiques et de présentation dans le cadre de l'exposition à la pyrope polynésienne. Du cahier du patrimoine numéro 5, la lignée royale des tamatois de Réatea de Bruno Soura. Du cahier du patrimoine numéro 7, la cuisson au four de terre en Polynésie française de Christian Gazarion. Des fiches pédagogiques de quelques essences des actoles, en collaboration avec l'IRD et l'association Tereo-Otetoua-Moutou. La préparation d'un ouvrage sur la pyrope polynésienne, ancêtre des multicoques, en coédition avec les éditions du Chasse-Marée. La préparation de la réédition de 2 tonnes de Calvon-Den-Stenen sur le tatouage. La préparation du cahier du patrimoine numéro 6, les pétroglyphes des marquises. Des charges du personnel d'un montant de 95,527,293, représentant 49% du budget de fonctionnement, contre 32% en 2003. Cette augmentation est due à la titularisation de 2 agents et au recrutement de 2 employés en contrat à durée déterminée. Des recettes de fonctionnement, comptent 70,74 à 77. En 2002, total 207,183,285, un résultat de fonctionnement 49,423,403. En 2003, 233,154,464. En résultat de fonctionnement, moins 16,339,061. En 2004, 165,705,190, moins 28,076,657. Les ventes de marchandises concernent les entrées payantes, la vente des publications et des affiches d'expositions, ainsi que les locations des jardins. Le musée totalise 38,892 entrées en 2004, contre 44,997 en 2003. Total d'entrées, 40,356 en 2002. En 2003, 44,997 en 2004, 38,892. Le montant de la subvention territoriale destinée au fonctionnement est de 122 millions de francs, auxquels s'ajoutent des subventions particulières pour un montant de 21,500,000 francs. 3 millions de francs pour les journées de patrimoine, 500,000 pour la conservation des collections ornithologiques, 4 millions pour la réalisation de l'exposition à la pirogue polynésienne, 800,000 pour la publication du cahier du patrimoine numéro 7 sur la cuisson au four de terre en Polynésie française, 6 millions pour la préparation de l'exposition la culture s'expose, 900,000 pour l'avance de la subvention de l'audit des restaurations des collections, 6,3 millions pour l'avance sur la subvention octroyée pour la publication des deux ouvrages de Calvin Dens-Tenen sur le tatouage. Il faut également tenir compte du partenariat au festival de la photographie de l'électricité de Haiti d'un montant de 1,000,000 de francs. Les autres produits et les produits financiers concernent le commissionnement des distributeurs automatiques de boissons et les gains de change. Les produits exceptionnels d'un montant de 696,357 francs sont issus des remboursements d'intimité journalière, d'accidents de travail et de longues maladies. C. Dépenses d'investissement Compte de 102, 205, 213, 215, 216, 218. En 2002, totale 17,604,357. 2003, 20,59826. 2004, 62,142,940. Les dépenses d'investissement d'un montant total de 62,142,940 francs concernent l'achat d'un logiciel important Actimus Museo destiné au chantier des collections, les aménagements de la salle d'exposition temporaire pour accueillir les expositions, va à la pirogue polynésienne et le festival du Japon, l'achat de matériel climatiseur audio pour les expositions, l'achat de matériel informatique, l'enrichissement des collections, une première en matière d'acquisition d'objets d'art. L'année 2004 a été la première année au cours de laquelle les musées de Tahiti et des îles ont pu acquérir en son nom propre d'importantes collections d'objets d'art et de photographies anciennes. Des recettes d'investissement, comptes 131,280,281. En 2002, total 15,058,33. Résultat d'investissement, moins 2,546,224. 2003, 9,305,844, moins 10,753,982. En 2004, 61,312,635, moins 830,305. Les recettes d'investissement proviennent de l'amortissement des immobilisations. Une subvention exceptionnelle de 50,028,043 francs a été allouée par la direction des musées de France pour l'acquisition d'objets et de photographies anciennes. E, synthèse, section de fonctionnement. Année 2002, total 207,183,285. 2003, 233,150,464, 2465,715,190. De section d'investissement. Année 2002, total 15,058,133. 2003, 9,305,844, 2004, 61,312,635. 3, examen du compte financier. 3, 1, exécution du budget de l'exercice. Les grandes masses à la clôture de l'exercice considéré. Le compte financier se présente comme suit. Récapitulatif des opérations du compte financier. En section de fonctionnement. Résultat, moins 21,066,657. Section d'investissement, moins 830,305. Total, moins 21,906,962. On constate une diminution du fonds de roulement de 21,906,962. Il est à relever que la subvention d'un montant de 15,830,191, accordé par la MAFIC du Haut-Commissariat et destiné à l'exposition Gauguin en 2003, n'a toujours pas été versé à la fin de l'année 2004. Les éléments déterminants du résultat, compte du résultat. En charge, 2004. Total, 193,781,847. En produit, total, 2004, 193,781,847. Résultat intermédiaire. Total, moins 28,076,657. Tableau comparatif des résultats des trois dernières années. En 2002, total, 49,423,403. 2003, moins 16,339,61. 2004, moins 28,076,657. 3,2. Évolution de la structure financière de l'établissement. Actif, en 2002, total, 201,129,477. 2003, 191,966,731. 2004, 206,774,148. Passif, en 2002, total, 201,129,477. 2003, 191,966,731. 2004, 206,774,148. 4, affectation des résultats. À l'issue de l'exercice 2004, le compte financier du musée de Tahiti et des îles présente un résultat global négatif de 28,906,962 francs. Ce solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui évolue comme suit. Exercice 2002, 79,582,224 francs. 2003, 52,489,181. 2004, 23,582,219 francs. Le résultat de la section de fonctionnement de l'exercice 2004 d'un montant de 28,776,657 francs est affecté au compte 119, report à nouveau. Après avoir pris acte de résultat de ce compte financier, le rapporteur propose à ses collègues de la commission permanente, au nom de la commission de la communication, du patrimoine culturel, de l'artisanat et de la jeunesse et des sports, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Voilà, Madame la Présidente. Merci, Madame le rapporteur. Y a-t-il des interventions ? Madame Haïti ? Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, je voulais apporter des commentaires sur le compte financier de ce qui nous a été présenté aujourd'hui au niveau du musée traité des îles. Pour ma part, un certain nombre de commentaires. Comme s'agissant des faits marquants de l'exercice, permettez-moi de vous faire, d'exprimer au niveau des dépenses du personnel, celle-ci qui passe, passant de 76 millions en 2002 à plus de 95 millions en 2004, alors que parallèlement, on observe un net recul des ressources propres au travers, notamment des ventes de marchandises. L'Ibelet qui comprend, entre autres, le produit des entreprises payantes. Ainsi que nous l'avons fait remarquer en commission législative, la fréquentation de l'établissement durant la période concernée s'est littéralement effondrée, de près de 30% par rapport à l'année précédente, pour des raisons, bien sûr, qui ont été avancées par le nouveau directeur, M. Pombrin, qui a fait savoir que c'est le facteur touristique qui est à l'origine de cette baisse de fréquentation. Quoi qu'il en soit, quelles sont les mesures qui ont été prises ou qui devraient l'être pour inciter le public à redécouvrir ce lieu ? En l'occurrence, avez-vous l'intention de multiplier le nombre d'expositions en 2006, ce qui suppose, vous en conviendrez, M. le ministre, une politique, bien sûr, ambitieuse en matière d'acquisition d'objets d'art, comme ce fut le cas en 2004, mais en avez-vous les moyens ? Comme nous avons pu le lire dans la presse, voilà, une quinzaine de jours, le ministère a bien entrepris un certain nombre d'actions, avec notamment l'annonce du lancement des travaux de rénovation. Toujours est-il, avez-vous les crédits pour cette année, à moins de faire encore appel au collectif budgétaire ? Et enfin, peut-être, c'est une proposition, M. Pombrin pourrait-il peut-être prendre l'exemple sur notre collègue de la Maison de la Culture, Jérémoana, qui a su mobiliser le personnel afin de dégager de nouvelles recherches indispensables au fonctionnement de cette structure, dont nous avons étudié le dossier précédemment, et nous voyons qu'il y a un réel dynamisme de la Maison de la Culture. Je rappelle quand même que la culture, comme la plupart des secteurs, dit prioritaire du gouvernement, encore une fois, je suis déçue de voir que les crédits ont été amputés. Excusez-moi, peut-être j'insiste un peu trop, mais j'insiste pour des raisons précises, puisque dans tous vos discours, vous dites, nous allons faire ceci, cela et ceci, et on voit que les crédits, surtout de cette année 2006, je ne parle pas de 2005, de 2006, vous avez de grands projets, nous sommes d'accord, mais qu'on donne des moyens, parce que sans les moyens financiers qui accompagnent ces beaux projets, on ne pourra pas les réaliser. C'est pour ça que j'insiste, surtout que pendant la session budgétaire, le ministre étant absent, a beaucoup été absent à cette session budgétaire qui était importante, et je trouve dommage, et comme il dit, au niveau du musée Taïti et des îles, nous allons fonctionner le fonds de roulement, j'espère que ce ne sera pas le cas au niveau du musée Taïti et des îles, parce qu'il est important, parce que le nouveau directeur apparemment a des projets innovatrices pour cette année, il faut lui donner les moyens et les soutenir. Merci. Madame la Présidente, je voulais intervenir pour poser une question à notre ministre concernant un patrimoine, une très grande valeur, d'un patrimoine chinois. Je n'étais pas là pour le rapport relatif aux relations internationales avec la Chine, mais je pense que ça a plus attrait à la culture, cette question. Il s'agit du patrimoine chinois, il s'agit du domaine d'Atimano. On sait que derrière le domaine d'Atimano vivait une communauté chinoise. C'est un véritable héritage culturel qui pourrait servir notamment en tant que musée, en tant qu'histoire pour nos touristes. J'aurais voulu savoir qu'effectivement est-ce vrai qu'il a été détruit, pour quelles raisons, et peut-on avoir plus de précisions là-dessus ? Je pense que peut-être, je ne sais pas si vous connaissez bien ce sujet, mais j'aimerais bien savoir si ce patrimoine culturel chinois a été détruit, et pourquoi. Monsieur le ministre. Oui, madame la présidente. Donc, en ce qui concerne en fait l'augmentation du personnel, donc en 2002 à 2004, il est vrai qu'il y a eu une augmentation au niveau de la subvention d'exploitation. En 2004, on me dit qu'il y avait donc quatre personnes qui ont intégré le musée. Une en catégorie A, deux en catégorie B, une autre dans une je ne sais quelle catégorie. En ce qui concerne également les activités, donc en 2004, par rapport aux commentaires, par rapport à 2004, Jean-Marc Pombray, on vient de le nommer il y a six mois. Donc, il n'était pas directeur du musée en 2004. Il est directeur du musée que depuis l'année dernière. Donc, il est vrai que pour cette année, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir plus de personnes qui puissent fréquenter le musée, nous comptons mettre en place des expositions à thème sur le... sur des œuvres par rapport aux cyclones qui s'étaient déroulées au Toa Mouto dans les années, au début du siècle, en fait. Également, sur les expositions photo, donc il y aura plusieurs activités qui feraient... que nous comptons mettre en place. Il y a également une convention qui a été signée avec le musée de Quai Branly, dont le directeur était présent la semaine dernière. Nous avons signé une convention également de partenariat pour pouvoir mettre en place un réseau muséographique. Nous avons également convenu la semaine dernière avec les directeurs du musée de Quai Branly pour que nous puissions mettre en place une exposition sur les titis des îles Gambier par rapport au Dieu Oro. Donc, on devrait pouvoir mettre en place une exposition en 2007 et en 2008. Donc, cela nous préparons. Donc, il est vrai que nous avons plusieurs manifestations que nous comptons mettre en place pour permettre d'accroître le nombre de personnes qui fréquenteraient le musée. En ce qui concerne également des travaux au niveau du musée de Quai Branly et des îles, donc il y a des travaux qui vont démarrer au mois de mars, au niveau du clos, de la clôture, du couvert de musée, également au niveau de l'électricité. Donc, il a été budgétisé l'année dernière pour 237 millions de travaux. Donc, nous avons eu 95 millions par l'État. Donc, l'État a versé 95 millions. Et donc, le territoire, d'ici la fin de l'année, devrait verser également sa part pour pouvoir... pour pouvoir retaper, en fait, le musée, pour qu'il soit plus fonctionnel et plus beau. Donc, voilà. En ce qui concerne le domaine de Hathima ou non, donc, je demanderai au service de la culture de m'informer par rapport à cela. Donc, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Merci. Donc, je dirais que le nouveau directeur du musée de Tahiti et des îles est très actif. Donc, il n'y a pas besoin de faire comme le directeur du musée... le directeur de Tefaito et Jitinoui. Et il est très actif. C'est pour cela que nous avons pu mettre en place des conventions. Il a été signé avec le musée de Quai-Bronli. Il faut savoir que le musée de Quai-Bronli est un établissement en France qui a plus de moyens que le ministère de la Culture. Et la chance qu'on a, c'est qu'il a fait son armée sur le territoire il y a une vingtaine d'années. Et donc, il y a une petite sensibilité polynésienne qui fait qu'il compte réellement nous soutenir. Il y a également une convention qui a été signée entre le territoire, le ministre du Tourisme et moi-même, et le musée du Bishop, le musée du Bishop à Hawaï. Voir dans quelle mesure nous pourrions récupérer également toutes les œuvres qu'ils ont et les articles qu'ils ont à Hawaï pour pouvoir nous aider dans la mise en place venant du Code du patrimoine. Voilà, merci. Merci, M. le ministre. Plus d'intervention ? Passons à l'article 1, Mme le rapporteur. Article 1er. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier du musée de traité des îles pour l'exercice 2004 est arrêté à l'ensemble de 227 millions 17 825 francs, se décomposant. Section de fonctionnement, 165 millions 705 millions 190 francs. Section d'investissement, 60 millions 312 635 francs. La discussion est ouverte. On passe au vote. Section pour. À l'unanimité. À l'unanimité. Article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier du musée de traité des îles pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 255 millions 924 787 francs, se décomposant. Section de fonctionnement, 193 millions 781 847. Section d'investissement, 62 millions 142 940 francs. La décision est ouverte. On passe au vote. Même vote. Article 3. Article 3. Le résultat du compte financier du musée de traité des îles pour l'exercice 2004 est définitivement fixé ainsi qu'il suit. En section de fonctionnement, résultat, moins 28 millions 76 657. Section d'investissement, moins 830 305. Diminution du fonds du roulement, déficit, moins 21 millions 906 962 francs. La discussion est ouverte. On passe au vote. Même vote. Ah, excusez-moi. Madame Burke. Oui, non, je voulais revenir sur ma question. Bon, je pense qu'on peut répondre à cette question. Le domaine latimano, il y a un patrimoine culturel qui se trouve dessus, un patrimoine culturel chinois que tout le monde connaît. Et il a été détruit. C'était avant qu'on arrive au pouvoir. Alors, on voudrait avoir des précisions. madame Véronique. Merci, madame la présidente. ma question va se tourner vers le nombre de personnels qui est affecté au musée. Est-ce que je peux connaître le nombre de personnels ? Étant donné que nous avons ici une augmentation de frais, justement, est-ce qu'ils ont un statut personnel contre le personnel du musée, d'une part ? Et si on peut faire une comparaison alors avec l'IQA, par exemple, que nous avons vu tout à l'heure, d'autant plus que je voudrais poser une autre question concernant la duplication d'un DVD Gouguin qui est mis en question ici. Et je voudrais vous poser la question si le complexe de Hiva Oa où a été fait le complexe de Gouguin a été également destinataire de ce DVD. Je vous remercie. D'autres interventions ? Monsieur le ministre. Excusez-moi, monsieur Mata'awa. Bonjour, président. Est-ce qu'il y a eu un approche du côté des religions ici ? Parce que eux aussi possèdent pas mal d'histoires dès leur arrivée ici chez nous, pourtant chez les catholiques, les protestants, les mormons et les autres. Est-ce qu'il y a eu un contact avec ces religions pour avoir, par l'histoire qu'ils ont connue, les premiers missionnaires qui sont arrivés chez nous ? Et puis il y a certainement des écrits qui sont quelque part. Il serait intéressant à ce que cela soit exposé au musée. Ou alors avoir des photos de ces personnes quand ils sont là. Parce que ça fait partie du patrimoine, ça. Ça demande quand même à plus de centaines d'années. Donc, ma question, elle est là. Est-ce qu'il y a eu un approche vis-à-vis des religions qui sont sur place ? On a parlé des chinois, bien sûr. Ça aussi, ça fait partie du patrimoine. Parce qu'ils sont là depuis longtemps. Et je crois qu'il y a une grande partie d'histoire qu'il faut que ça soit exposé au musée. J'avais quelque chose qui me passe. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Margot. Monsieur le ministre. Oui, donc, en fait, concernant Atima Ono, je contacterai le service de la culture pour avoir plus de précision à ce niveau-là. On dirait que ça a été détruit. Mais moi, je n'y étais pas là. C'est certainement... C'est avant qu'on soit là, quoi. Donc, ce serait nécessaire pour avoir les documents. Et je vous les transmettrai plus tard. En ce qui concerne le personnel du musée, donc, il y a 25 agents au musée actuellement. Il y a 6 enfants, 19 FPT et 2 ANT. Donc, voilà. Et à l'IQA, il y a 6 employés. Donc, au musée, il faut savoir que les 25 agents, donc, il y a les règles de la fonction publique qui sont appliquées. Et à l'IQA, donc, ils ont un statut particulier avec une grille de rémunération supérieure à celle du musée. Passons au vote de l'article 3. En ce qui concerne les institutions religieuses par rapport à des registres généalogiques, il est vrai qu'il y a les Mormons qui ont effectué un gros travail. Et le double, en fait, de leur travail a été déposé au service des archives. Merci, M. le ministre. On passe au vote de l'article 3. Même vote, article 4. Article 4. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Article 4. Même vote. L'ensemble de la délibération. Même vote. Merci. Nous passons au... À l'avant-dernié rapport, numéro 22, 2006, relatif à un projet de délibération portant en preparation du compte financier 2004 de l'établissement public Héwanoui. Monsieur le rapporteur. Madame la Présidente, chers collègues de Rama, par lettre numéro 147 PR du 7 novembre 2005, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française d'un projet de délibération portant approbation du compte financier 2004 de l'établissement public Héwanoui. Un rappel sommaire des missions et des moyens. Mission créée par délibération numéro 2003-1 APF du 9 janvier 2003, l'établissement public Héwanoui a pour mission d'assurer l'organisation d'événements, de spectacles et de manifestations destinés à promouvoir et à valoriser toutes les formes d'expressions culturelles, artistiques, artisanales, sportives, agricoles et florales sans exclusives, afin de favoriser l'éveil et d'entraîner la participation de toutes les composantes de la société polynésienne et ainsi générer le renouveau des arts et des animations populaires. Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut être amené à gérer et entretenir tout espace public de détente ou de spectacle dans la Polynésie française le rend affectataire. L'arrêté numéro 208-CM du 19 février 2003, modifié, a défini les règles d'organisation et de fonctionnement de cet établissement. Les moyens. 1, 2, 1. Au 31 décembre 2004, l'établissement dispose de 20 postes budgétaires, dont 19 sont pourvus. Compte tenu des missions spécifiques de l'établissement pour lesquelles doit être prévue une grande réactivité, c'est volontairement que les effectifs budgétaires permanents ont été limités lors de la création de l'établissement et qu'a été prévue la possibilité de recourir à des personnels temporaires en fonction des éléments du calendrier événementiel. C'est ainsi que, par exemple, pour le Haywai Treaty 2004, 111 agents ont été recrutés sous contrat à durée déterminée pour notamment assurer les travaux logistiques de montage, démontage des structures de décoration des sites des manifestations, l'accueil du public lors des soirées des écoles de danse, de concours de chant et danse et le fonctionnement de la billetterie. Ces contrats ont été passés pour des périodes variant de 10 jours à 3 mois. 1. 2. Les moyens financiers mis à disposition de l'établissement pour sa deuxième année de fonctionnement tels que prévus par le budget primitif sont constitués par une dotation de la Polynésie française d'un montant de 402,570,000, d'une subvention du ministère de la Culture de 43 millions affectés au financement des manifestations culturelles de l'établissement, de prestations d'organisations de manifestations d'un montant global de 253,580,000 et de produits issus de la vente des places du Heiva Itaïti 2004 et des Jeux Aréa Itaïti Nui 2004 d'un montant de 23,550,000. Il est important de noter que les deux derniers, un douzième de la dotation de la Polynésie française, soit 67,95,000, n'ont pas été versés. Par ailleurs, la subvention de 43 millions du ministère de la Culture n'a pas pu être versée. En effet, compte tenu des blocages de plusieurs bâtiments administratifs et notamment du bâtiment habitant le CED, le CDE, le projet d'arrêter les délégations des crédits n'a pu être visé dans les délais, mettant en difficulté la structure financière de l'établissement Heivanou. On a donc été réellement perçus par l'établissement. Et donc là, je vous demanderai, mes chers collègues, de faire une lecture silencieuse et je vous donnerai les recettes enregistrées. Les recettes enregistrent donc un total de 379,323,1669 francs. 2. Les activités marquantes de l'année 2004. 2. 1. Dépenses d'opération 2003 reportées en 2004. Du 31 décembre 2003, certaines dépenses engagées sur le budget 2003 n'ont pu être liquidées malgré la journée complémentaire, faute de justificatifs transmis dans les temps. Ces dépenses, pour un total de 8,529,580 concernent les opérations suivantes. Donc nous voyons les opérations qui sont listées dessous. Nous allons faire une lecture silencieuse. Donc, 2. 2. Manifestations organisées en 2004. Durant l'exercice 2004, l'établissement public Heivanoui a organisé de nombreuses manifestations parmi lesquelles on peut citer. Nous avons les détails dans le tableau en annexe. Il est à noter que les festivités pour célébrer les 20 ans de l'autonomie prévues le 30 juin, 1er et 2 juillet ayant été annulées à la demande du gouvernement, l'établissement public Heivanoui a dû, malgré tout, honorer ses contrats engagés ainsi que toutes les commandes liées à cette manifestation. 3. Examen du compte financier 2004. 3.1. Récapitulatif des opérations du compte financier. Donc, je vais vous donner que les... En section fonctionnement, recettes, 379 323 669. En section investissement, 4 475 042 francs pour un total de 383 798 711 en dépenses, 386 354 194 en fonctionnement et en section investissement, 4 033 088 francs pour un total de 390 387 282. Résultats, en section fonctionnement, moins 7 030 525 francs. En section investissement, toujours les résultats, 441 954 pour un total des résultats de moins 6 588 571. 3.2. Exécution du budget de l'exercice. Les dépenses de fonctionnement se répartissent comme suit. Les dépenses propres à l'établissement concernent le fonctionnement du siège administratif, tels que les frais d'électricité, redevances d'eau, télécommunications, achats de petits matériels, équipements logistiques et de fournitures administratives, la location de matériel de bureau, d'entrepôt, de stockage pour un montant total de 16 595 431. La rémunération du personnel d'encadrement permanent et temporaire, ce poste budgétaire pour un montant total de 98 861 657 châches sociales et médecines du travail comprises. Les frais d'entretien, combustible, réparation et assurance des véhicules de l'établissement, des véhicules mis à disposition de l'association Tahiti Nuit 2000 pour la somme de 2 244 634. Les dépenses générales, telles que les prestations de services extérieurs, les frais de déplacement, d'indemnité de déplacement de la direction à l'extérieur du territoire, de communication, de documentation pour la somme globale de 3 777 999. Et enfin, la constatation de la dépréciation comptable des biens immobiliers de l'établissement pour un montant de 4 4 475 042 francs. L'ensemble de ces charges propres au fonctionnement de la structure de Révanoui s'élève à 125 954 763. Les dépenses propres à la préparation et au déroulement des manifestations inscrites au programme d'activité de l'établissement listé ci-après, donc je vous donnerai que le total. Le total est de 260 millions, 2 60 399 431 francs. Les dépenses d'investissement au cours de l'année 2004, l'établissement a fait l'acquisition de matériel informatique tel que disque dur, moniteur, ordinateur et routeur pour un montant de 531 968 de projiciel de protection antivirus type Freewell et pour un coût de 67 280 de matériel événementiel et logistique tel que balance industrielle, matériel de manutention et armature de chapiteaux pour un montant total de 663 110 francs, d'un climatiseur mobile pour un montant de 89 900, du jeu, le défi venant compléter le parc de jeu de la manifestation arrière et rétinoui pour un total de 2 443 1175. Le parking du siège administratif de l'établissement a également fait l'objet d'un aménagement pour un montant de 237 655. Au total, les dépenses d'investissement s'élèvent à 4 033 088 francs. Il est à noter que, compte tenu de l'incertitude sur l'avenir de l'établissement consécutif au changement politique, il avait été décidé de geler volontairement les crédits d'investissement votés lors de la dernière décision modificative de l'année 2004. C'est la raison pour laquelle, au 31 décembre 2004, 19 516 912 francs en investissement n'ont pas été utilisés. Ce reliquat de crédit était destiné à l'acquisition de matériel, élévateur, groupe électrogène, chapiteau, matériel de transport, véhicule de liaison, renouvellement du parc informatique, matériel et agencement de l'entrepôt. Les recettes de fonctionnement se détaillent comme suit. totale 379 323 669 Les recettes en capital correspondent aux amortissements des biens immobiliers de l'établissement, soit 4 475 042 francs. 3-3 Compte de résultats En charge, charge d'exploitation 2004, 386 353 3 319 Donc, frais de personnel 113 936 9 Produits d'exploitation 2004, 377 101 500 Résultats intermédiaires, résultats d'exploitation moins 9 251 819 Charge financière 2004, 875 Francs Produits financiers 2004, 16 172 Résultats financiers 15 297 Charge exceptionnelle 2004, produits exceptionnels 2 205 997 Résultats exceptionnels 2 905 997 soldes débiteurs pertes 7 30 525 Total En 2004, 386 354 194 En 2004, 386 354 194 pour un total pour un total de moins 7 30 525 Évolution des résultats de fonctionnement Désignation Résultats d'exploitation en 2003 en 2003, 581 757 en 2004, moins 9 251 819 Résultats financiers moins 296 852 et 2004, 15 297 Résultats exceptionnels 2004, 2 205 997 Total 135 284 905 2004, 7 30 525 3 5 Évolution de la structure financière de l'établissement Le bilan de l'établissement se présente comme suit. En 2003, actifs immobilisés nets 16 595 970 En 2004, 16 154 016 Passifs capitaux propres 2003, 135 284 905 24 128 254 380 Actifs circulants 2003, 179 958 111 2004, 130 83 301 Dettes 2003, 61 269 176 et 2004, 17 982 937 pour un total en 2003, 296 554 081 2004, 244 146 237 317 pour un total du passif de 2003, 196 554 081 et 2004, 146 237 317 4 affectation des résultats à l'issue de l'exercice 2004, le compte financier de l'établissement Révanoui présente un résultat global négatif de 6 588 571 francs. Le solde déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement qui passe de 118 millions 688 935 francs au début de l'exercice à 112 millions 100 à 112 millions 100 360 à 112 millions 100 364 000 à la clôture de l'exercice budgétaire 2004. Le résultat de la section de fonctionnement pour l'exercice 2004 est d'un montant de 7 millions 30 525 francs et affecté au compte 119 report à nouveau solde débiteur. Après avoir pris acte des résultats de ce compte financier, le rapporteur propose à ses collègues de la commission permanente, au nom de la commission de la communication du patrimoine culturel, de l'artisanat et de la jeunesse et des sports, d'adopter le projet de délibération 6 juin. Merci monsieur le rapporteur. La discussion est ouverte. Monsieur Kohoun Moutini. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, bonjour. Mesdames et messieurs les représentants, Bon après-midi. L'établissement public Eivanoui dont nous examinons aujourd'hui le compte financier pour l'exercice 2004, en vue de son approbation, est à mes yeux une des plus belles réussites de l'ancienne majorité Tahora Huratira. Et sans plus attendre, permettez-moi, chers collègues, de féliciter celles et ceux qui ont œuvré en son sein depuis sa création en janvier 2003. Dédier à l'organisation d'événements, de spectacles et de manifestations dans des domaines divers, avec à sa tête une femme compétente et de caractère, en la personne de Manouche Lertel, que je tiens également à saluer. Il a su s'imposer comme le frère de lance de l'action gouvernementale. Monsieur le ministre, je voudrais savoir qu'est-ce qu'elle fait, madame Manouche Lertel, en ce moment. Tuheiva et Tahiti, 122e édition, à l'organisation du Salon des Pensions de Familles, en passant par la cause Hawaiki-Nui-Kwaha. Souvenons-nous, chers amis, de ces moments de bonheur et de convivialité partagés par tant de Polynésiens, ici à Tahiti comme dans les îles. qui osera prétendre dire le contraire. Certainement pas les artisans du Taoui, qui, malgré le procès en sorcellerie intentée à l'ancienne directrice, remplacée depuis par Julien Maï, se sont finalement accommodés de cette structure dans la mesure où elle a largement fait la preuve de son efficacité. Toutefois, je souhaite exprimer publiquement un regret, celui de constater que, pour des motifs purement de politique politicienne, le premier gouvernement Taoui, donc le gouvernement Temaru, s'est empressé de supprimer la célébration des vingt ans de l'autonomie qui avait pourtant été programmée depuis de longues dates. Ce n'est pas de nouvelle autonomie de gestion, c'est l'autonomie. Un acte insensé, d'autant plus préjudiciable que Heivanoui, et donc le pays et la collectivité tout entière, c'est-à-dire vous, nous, a dû respecter sa signature en payant les services et autres prestations liées à cette grande manifestation. Quel gâchis ! Que de millions de francs partis en fumée pour le seul but de rompre avec le passé. Plus de 179 millions. Mais, dans la réalité, qu'en est-il ? Rien n'a changé. Quel plaisir en était d'entendre le nouveau directeur affirmer que Heivanoui a, je le cite, « beaucoup de mal à répondre à toutes les demandes » s'agissant des réservations sur l'esplanade de Toata. Un engouement tel que les tarifs de location pourraient même être revus à la hausse. Preuve, s'il en est, que cet aménagement public, à l'instar de la place Vallete, constitue un bon investissement si tant est qu'il fasse partie d'un tout. Toata n'est rien sans Heivanoui. CGIP pour gardienner le site et les structures collectives telles que les restaurants, les sanitaires, etc. Que voyons-nous depuis l'avènement du Taoui ? Tout part à volo, comme si quelqu'un cherchait à casser l'outil, mais à refaire. Vous savez dans quel état où sont les parterres du front de mer ? Également, c'est sanitaire et c'est cette esplanade du Toata. Et dans la place Vallete également, qui pourrait attirer les touristes. Nous parlons beaucoup des touristes, du tourisme. Mais là, je pense que c'est une façon de repousser. Il suffit de survoler le site pour apercevoir ces bâches recouvrant la toiture des restaurants. Voilà plus que maintenant que cette verrue gâche le front de mer sans que personne ne trouve à y redire. en plein débat sur la revalorisation du pont d'anus à Maï-Aou, n'est-ce pas, chers collègues de Montréal ? Admitez qu'il y a matière à discussion. Qu'en sera-t-il demain, chose espérée, comme le directeur de Hei-Valou, que tous les éléments du puzzle réunis pour une saine et bonne gestion de l'ensemble qui, dans une certaine mesure, fait désormais partie du patrimoine polynésien. Monsieur le ministre, êtes-vous satisfait de Hei-Valou ? Bien sûr, comme vous, ici, chers collègues, je voterai pour le compte financier de cet établissement. Je vous remercie. Merci, monsieur Koumouakini. Madame Bordikant. Maruru Prikikini. Je ne vais pas m'étendre sur tout ce que monsieur Koumouakini a dit. Je reconnais qu'actuellement, il y a une défaillance au point de vue surveillance de la place. Je donne pour preuve que ceux qui exposent là-bas se plaignent comme quoi il y a des vols de leurs différents articles sur place là-bas. Et, deuxièmement, en parlant des restaurants, je voudrais demander au ministre est-ce que il y a un projet de rénovation en utilisant, bien sûr, monsieur Koumouakini l'a souligné, le fondanus. Ainsi que pour les sanitaires, je suis aussi tout à fait d'accord avec lui. Ce n'est pas parce qu'on est de différents partis politiques qu'on doit se contredire à tout bout de champ, non. Je l'ai vu de mes propres yeux et je pense, monsieur le ministre, qu'il faut ramener des surveillants là-bas. Bien sûr, en ce moment, on est en train d'améliorer ou d'installer les différentes personnes que nous avons toujours appelées GIP dans leurs différents secteurs, mais il faut le faire parce que toutes ces installations ont été en coûté pour notre population mais il nous est imposé de les maintenir en bon état. Voilà ce que je voulais dire. Madame Sabrina. Merci Madame la Présidente. C'est vrai qu'on ne va pas s'étendre sur tout le discours de notre ami monsieur René Koumouteni. J'ai relevé toutefois quelque chose quand il a parlé de la place Tuata et de ces Farini-Eau. C'est vrai que quand on fait de telles installations, il faut entretenir et néanmoins, moi je reste nostalgique de la plage Sidogne qu'il y avait avant et c'est vrai que bon c'était joli une rate de papilleté avec des pirogues une plage et même autrefois il y avait des pirogues à voile sur cette plage. Ça a été détruit. Moi je trouve ça a été saccagé. Bon, je pense qu'on aurait pu faire cette place ailleurs, décentralisée, tout est entassé en ville, je pense que ça aurait pu être ailleurs et que la culture mérite d'être décentralisée aussi. Donc sur ce point-là, voilà ce que je voulais dire. D'autre part, sur la place Vallété, quand on construit, évidemment ça découle, il y a une fontaine qui a toujours existé, une fontaine d'eau. Depuis que je suis petite, j'ai vu cette fontaine d'eau, aujourd'hui j'apprends que cette fontaine d'eau coûte cher. Pourquoi elle coûte cher ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Quel genre d'installation fait que cette fontaine d'eau a autant de coûts ? Également, dans le rapport qu'a lu M. André Pihaten à la page 3, je voudrais relever quelque chose, notamment sous le premier tableau là, il est à noter que les festivités pour célébrer les 20 ans de l'autonomie prévues les 30 juin, 1er et 2 juillet ayant été annulées à la demande du gouvernement, l'établissement public Heivanoui a dû malgré tout honorer les contrats engagés ainsi que toutes les commandes liées à cette manifestation. Donc, pour fêter l'autonomie, le Heivanoui a donc acquérir, il me semble, des t-shirts, des casquettes. À combien s'élève cette facture ? Et qu'est-ce qu'on fait de tous ces t-shirts et casquettes puisque ça n'a pas été célébré ? Également, non, je reviendrai plus tard, je pose seulement ces questions-là. M. Carlson. Merci, Mme la Présidente. J'aimerais vous dire à M. Kouroumoutini que la non-célébration du 29 juin, ce n'est pas pour rompre avec le passé, mais certainement pour le respect du passé, de notre triste histoire et le terminisme est toujours levé contre la célébration à cette date où Tahiti a été volé par la France, par des machinations. Si vous voulez plus de renseignements, vous avez plein de livres là-dessus. Donc, maintenant, je vais passer aux installations de Toata. C'est une structure qui n'est pas, qui est temporaire, donc il n'y a pas eu d'enquête commodo à commodo. Et le grand problème que Toupa peut-être vit, c'est quand il y a des manifestations, on ne peut plus dormir. Alors, l'année dernière, j'avais déjà appelé l'ancien directrice qui a été félicité pour lui demander est-ce qu'on ne pouvait pas tourner les enseignes vers le large ? Elle m'a répondu que c'était presque impossible. Donc, je pose la question au ministre. Est-ce qu'il y a des projets pour justement réduire les bruits de son os spécialement pour que les habitants de Papétée puissent, même pirent, puissent se reposer paisiblement ? Merci. D'autres interventions ? Monsieur le ministre ? Merci. Oui, donc, en ce qui concerne l'ancienne directrice, à aucun moment il y a eu un procès de sorcellerie. Il est vrai qu'elle a démissionné avec une indemnisation et donc elle doit réintégrer le musée de Tahiti et des îles. D'ailleurs, elle a pour mission de préparer l'exposition sur les costumes de Heiva qui va se dérouler au mois de juin et au mois de juillet. Je devrais intégrer le musée le mois prochain. Ensuite, dans la réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que l'établissement Heivanoui a pu fonctionner grâce à une subvention d'équilibre, alors que c'est un établissement public, c'est un EPIC. Or, un EPIC doit se financer seul. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'État a posé la question de la légalité des financements de cet EPIC à l'ancien gouvernement et l'ancien gouvernement n'a jamais répondu. Car comme on le savait, un EPIC devrait se financer par elle-même à long terme. Ce qui s'est passé, c'est que dès notre arrivée l'année dernière, pour pallier dans un premier temps à ce problème, nous avons mis en place des conventions de prestations pour l'organisation des manifestations institutionnelles. Mais il est vrai que cette année, déjà avec les nouveaux directeurs, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pourrions proposer des activités. Les manifestations sont trop puisées dans le gouvernement. Donc je donnerai l'exemple. Il faut savoir qu'en 2003, l'établissement Révanoui avait une subvention d'équilibre de 700 millions. En 2004, une subvention d'équilibre de 402 millions. En 2005, une subvention de 230 millions. Et donc, cette année, avec nettement moins, on essaie de s'organiser. Donc ça, c'est, je dirais, la vocation d'un bon directeur d'un établissement public à intérêt d'un bon éthique tel que Révanoui. L'objectif, c'est de faire en sorte que Révanoui puisse financer à long terme ses manifestations par elle-même ou en prison très peu au sein du gouvernement. Donc c'est ce que nous essayons de faire. On se concentre des t-shirts. Il y a eu l'achat de t-shirts, de porte-clés, de porte-monnaie avec l'effigie de l'autonomie pour le 20e anniversaire. Donc ce sont des pacotis qui nous ont coûté 29 millions. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir avec des oeuvres qualitatives dans quelle mesure ils pourraient récupérer ces t-shirts, ces porte-clés autres. Donc voilà. En ce qui concerne le restaurant, d'abord Veillete et Tohata. Il faut savoir que Veillete et Tohata n'est pas géré par Révanoui ni par les ministres de la Culture, qui était géré par les GIP. Donc il est vrai que nous avons rencontré des problèmes dernièrement avec les GIP. Et en ce moment même, il est vrai qu'il a été convenu que ces GIP qui gèrent, enfin qui font du garde-monnaie, je dirais, sur la place de Veillete et Tohata devraient être affectés à Révanoui par le biais du service de la Culture. Officiellement, ça n'a pas été fait. Donc il y a une mission de réaffectation des moyens du personnel de l'ancien GIP. Donc c'est une mission qui a été confiée à mon collègue au ministère de l'équipement. M. James Salmond et qui ne devrait pas tarder à se faire d'ici le mois prochain. Donc il y a une mission de trois mois pour que tous les agents de Veillete et Tohata puissent être affectés au service de la Culture et pour qu'ensuite on puisse les détacher à Révanoui. Donc voilà, en ce qui concerne les mesures de garde-monnaie sur Veillete et Tohata. En ce qui concerne le restaurant, comme je disais, il est vrai que ça doit être... on devrait affecter... ça devait être... on devrait affecter d'ici les trois mois qui viennent à Révanoui également la gestion de la place Tohata et Veillete. Mais officiellement ça n'a pas encore été fait. En ce qui concerne la gestion des restaurants, ce qu'il faut savoir c'est que ces restaurants étaient hors normes. Ils ne respectent pas en fait les règles d'hygiène et je dirais qu'en fait ça devait être du provisoire qui ce provisoire est devenu... est devenu permanent. Donc nous sommes en train de voir que c'est sûr que s'il faudrait que ces restaurants restent sur place, donc il faudra certainement reconstruire notre bâtiment en respectant les règles d'hygiène. Nous sommes en train de réfléchir également pour voir dans quelle mesure on pourrait régler ce problème d'ici la fin de l'année, voire l'année prochaine. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions encore. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai oublié d'autres questions. Merci. Merci Monsieur le Ministre. Madame la Présidente. Madame la Présidente, je voudrais que le ministre nous réponde de façon un peu plus complète. Monsieur Koumouetini lui a demandé ce qu'il pensait de Heivanoui tel qu'il existait aujourd'hui. Il a parlé effectivement du statut d'EPIC. Mais je voudrais savoir si maintenant il sait ce qu'il veut faire de Heivanoui dans l'avenir. Est-ce qu'il va maintenir le statut d'EPIC ? Est-ce qu'il va maintenir les missions de l'établissement ? Comment il le voit dans l'avenir ? Là, j'interroge le ministre qui a la responsabilité de voir loin et d'orienter en quelque sorte les moyens publics vers des objectifs. Donc c'est ce que je voudrais lui demander pour préciser un peu mieux ce que Monsieur Koumouetini lui a posé comme question. Monsieur Koumouetini ? Merci Madame la Présidente. Alors moi, je voudrais justement, comme j'avais intervenu tout à l'heure, en ce qui concerne la fête des 20 ans d'autonomie, que mon collègue, ce qu'il s'est dit, c'est que, oui, c'est pour le respect de la France qui a volé Tahiti. C'est bien, peut-être ça. Et puis l'autre, l'autre collègue à côté, Madame Sabrina Burke, c'est parce que Tahiti a été payé avec de l'alcool. Et on en a justement... Alors, si ce n'est que tout ça, bon, le fait que nous avons obtenu, c'est ce que nous vivons actuellement. Nous vivons, bon, est-ce vrai qu'on n'a pas la même idéologie sur la politique que nous menons ? Et vous et nous. Et là, le fait que nous avons obtenu, donc, le statut d'autonomie interne, alors qu'auparavant, c'était l'autonomie de gestion, que le gouverneur était le président du conseil du gouvernement. Et depuis 1984, c'est donc un élu qui est le président du conseil... le conseil des ministres, qui est donc un élu. C'est donc fêter les 20 ans d'obtention de ce statut qui nous a permis d'avoir beaucoup plus de compétences, beaucoup plus de responsabilités par nos élus. Voilà ce que l'on voulait fêter, justement, cette date-là. Autre truc de... parce que la France a volé, ou bien la France a payé avec l'alcool pour avoir Tahiti, eh bien, je pense que je suis pas un peu dans ce sens-là, c'est plutôt le fait de fêter les 20 ans d'obtention de statut d'autonomie qui nous a permis, et même maintenant, même maintenant, de vivre avec le gouvernement taoui. Et vous n'avez pas pu encore chercher à aller de plus, même que ça soit beaucoup plus évolutif, mais là, nous obtenons cela. Et c'est dans ce sens-là. Monsieur le ministre, c'est vrai que... je m'adressais un peu à mes collègues, mais à vous, monsieur le ministre, c'est vrai que le fait d'envisager, de voir un peu la question que je vous avais posée tout à l'heure, c'était le fait que... Êtes-vous satisfaits de Heïvanoui ? Ou bien encore, vous avez d'autres visions pour l'avenir, justement, pour le Heïvan, et quand on veut parler du patrimoine culturel, et tout ce qui s'en suit. Et voilà, de ce sens-là, votre vision de cet établissement. Madame Burke. Madame la Présidente, je pense que René Couemouitini n'a pas peur de rester un peu plus longtemps, parce que quand on commence à poser ce genre de questions, à s'adresser vers nous, c'est sûr qu'on va y répondre. Alors, effectivement, je vais juste vous faire un petit cours de droit en matière de contrat. Pour qu'un contrat soit valable, il faut que le consentement soit libre et éclairé. Il est considéré en droit que lorsqu'on est en état d'ébriété, on n'est pas libre et on n'est pas éclairé. C'est d'ailleurs pour cela qu'on ne vend pas de l'alcool le jour où on va voter. Néanmoins, si vous lisez les mémoires de Mara Ota Arwa, que je doute que vous avez lues, parce que quand je vous entends parler, j'ai l'impression que vous ne vous intéressez pas à l'histoire de ce pays, mais je vous renvoie aux mémoires de Mara Ota Arwa qui raconte comment s'est fait cette annexion. Et là, vous verrez que pour signer l'annexion, on a fait boire un roi. Et d'ailleurs, il a tellement aimé cet alcool qu'on lui a fourni qu'il a mis la bouteille sur sa tombe. Et je crois que pour tous les enfants, je crois qu'on devrait regarder cette bouteille et se dire c'est à cause de l'alcool que nous avons perdu notre pays. Maintenant, je voudrais juste continuer sur le pillage culturel, parce que quand on commence sur le pillage, on continue sur le pillage culturel, parce que j'ai l'impression que le gouvernement Tahuéra, le gouvernement de Flos, Monsieur Flos, ne s'est pas attaché, je vais dire Monsieur Flos, parce que c'est lui qui incarnait le Tahuéra. D'ailleurs, il a dit donnez-moi un nom et il n'a jamais démissionné, il n'a jamais trouvé de succession, donc c'est toujours lui qui incarne le Tahuéra. Donc, Monsieur Flos ne s'est jamais attaché à la culture de ce pays. D'ailleurs, en matière immatérielle, il a tellement peu porté d'attention à notre patrimoine culturel immatériel, que nous avons perdu des noms tels que Tahiti, Théopo, et bien d'autres, Bora Bora, parce qu'il n'a jamais voulu investir, il n'a jamais considéré la culture de ce pays comme une richesse. Il n'a jamais voulu investir dans des juristes capables de protéger la propriété intellectuelle de ce pays. Après, en matière de culture matérielle, effectivement, il existe un arrêté qui dit on ne peut pas exporter nos éléments culturels. Il y a un arrêté. Il est interdit d'exporter nos objets culturels. Néanmoins, les objets culturels sont considérés aujourd'hui comme de l'art primitif, et beaucoup de personnes n'hésitent pas à les vendre par Internet. Et pour que cet arrêté soit efficace, il fallait mettre en place une commission du patrimoine. Toutes ces années, vous n'avez fait que parler de protection du patrimoine. Vous avez commercialisé la culture. Vous en avez fait un genre de marchandises. Mais vous avez volé l'âme de la culture. Donc, sur la culture, vous n'avez aucune leçon à nous donner. Marourou. M. Carlson. Merci, Mme la Présidente. On félicite ce statut évolutif. On ne sait pas si ce statut va vers l'avant ou vers l'arrière. Pour moi, ce statut, avec des lois de pays qui sont là pour faire retarder nos décisions, c'est comme si on avait une voiture avec une grosse pédale de freine et un petit accélérateur où il y a cinq marches arrière et une marche avant. Parce que tout est fait, on le vit maintenant, pour ralenter toutes nos décisions. Bon, maintenant, pour revenir à l'histoire, dans toute l'histoire, c'est qu'elle a été cachée. Elle est encore cachée. Hier soir, je regardais la télé et j'étais vraiment choqué. Parce qu'à Rouahine, il y avait des gens qui venaient commémorer la mémoire des Français qui sont morts. Parce que ces Français ont attaqué les gens de Rouahine. Et l'histoire dit que lors de cette bataille, toute la plage était rouge de sang. Et on vient commémorer la mort de ces quelques soldats et tout le reste de la population. Qu'est-ce qu'on fait ? Ainsi de suite. Alors qu'on ne vient pas nous dire « Ah, c'est fini, c'est le passé ». Non, il faut regarder son histoire en face dans les yeux comme Chirac l'a dit. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Carlson. Dernière intervention. Oui. Madame la Présidente, je vais être très bref. Pour m'adresser à mes deux collègues. Eh bien, il ne faut pas être hypocrite. Il n'y a pas tellement longtemps, on a fêté la réconciliation devant le Kava, l'État et le pays. Il ne faut pas être hypocrite. Alors, réconcilions-nous. Voilà, c'est tout. Oui. Monsieur le ministre. Oui. Donc, pour répondre à Mme Marcheron. Donc, réévanoui va être maintenu. Révanoui sera réévanoui. Donc, nous sommes en train de voir, au niveau du monde de fonctionnement, en privilégiant des passations de conventions, comme je l'avais dit, donc des passations de conventions de prestations de services, ce qui est important en fait, c'est que l'on puisse respecter les règles et la mettre en adéquation avec son statut d'épique. C'est un épique. Donc, il est logique que l'on fasse en sorte de pouvoir le respecter. Or, avant que le taoui arrive, les règles n'étaient pas respectées. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire pour voir dans quelle mesure, assez rapidement, nous pouvons, dès la fin de l'année, voire au plus tard l'année prochaine, nous pouvons régler ce problème. Car, comme vous le savez, la subvention est illégale, donc il faut faire en sorte de pouvoir réduire la subvention, favoriser les recherches de fonds propres à travers les prestations de services, pour se mettre en conformité, bien sûr, avec ce statut d'épique. Donc, voilà. Pour répondre également à la question qui a été posée par Sabrina au sujet du pillage des objets archéologiques au primitif. Il faut savoir que l'exploitation d'objets archéologiques est soumise à l'autorisation du ministre de la Culture. Les autorisations sont données à des fins scientifiques avec obligation de restitution. dans le cadre du plan d'action de mon ministère. Donc, je prévois de soumettre au gouvernement des inventaires officiels, car c'est la première fois qu'on a présenté un inventaire officiel, y compris immobilier, c'est-à-dire concernant également les objets. Notamment, cela est une base pour faire connaître les objets à tous, mais aussi pour commencer à sensibiliser l'homme qui doit être placé au centre de la gestion de son patrimoine. J'ai prévu dans le cadre de l'accès à la connaissance de ce patrimoine pour en favoriser la protection au travers d'affiches, de brochures, d'interventions pédagogiques, mais il faudra également renforcer la réglementation et les premiers textes vous seront adressés cette année, tout en renforçant, bien sûr, la surveillance douanière. Donc, il y a un gros travail aussi bien au niveau de la communication pour sensibiliser notre population, jeune ou moins jeune, également au niveau juridique pour qu'on puisse sortir des textes pour réellement protéger notre patrimoine matériel et immatériel. En ce qui concerne le devoir du mémoire de l'histoire, donc il doit être… Donc, il va falloir que l'on puisse bien sûr protéger ce droit de mémoire, que ce soit tout ce qui est bien, ce qui est bien et moins bien, on dira quoi, que ce soit Mourouroua, que ce soit l'histoire de Waini, que ce soit au niveau des histoires de plusieurs îles, donc en fait, cela fera partie de nos objectifs. Mais en ce qui concerne la évanouie, bon, il est clair que c'est… je dirais que c'est assez simple d'être directrice d'un épique. Moi, si on me donne 700 millions, je n'aurais pas de problème de proposer plusieurs manifestations comme l'a fait l'ancienne directrice. Par contre, le nouveau directeur, il n'est pas évident pour lui d'atteindre les objectifs, car on lui demande de trouver les financements et de moins demander… de moins tendre la main au gouvernement. Bon, c'est sûr que c'est un challenge, ce n'est pas facile, mais nous allons essayer de le relever. Voilà. Merci. Merci, M. le ministre, Mme Ben. Merci, Mme la Présidente. Juste pour féliciter, M. le ministre, pour les dispositions qui va prendre relative, justement, je dirais, au pillage de notre patrimoine culturel et la prise de conscience que notre patrimoine est en train de sortir de nos frontières et qu'il est important que les douanes soient sensibilisées à ce problème, que des sanctions soient prises, que des affiches soient mises dans les aéroports pour informer les police qu'il est interdit de sortir des objets de chez nous et qu'il y a des sanctions si ces objets sortent sans l'autorisation de la commission du patrimoine. Et d'autres… ce sont des mesures… une politique très bien, très bien, parce qu'il n'a jamais été fait auparavant. Il faut protéger ce qui nous reste, parce que s'il faut aller l'acheter, comme le faisait l'ancien gouvernement, je ne sais pas, Sodesbip ou plusieurs millions des objets qui viennent de chez nous, il ne faut pas, il faut savoir conserver ce qu'on a et c'est très bien. D'autre part, je voulais revenir aux cérémonies qui ont eu lieu dans le village de Maïva à Huahine par rapport au mémorial des soldats français morts. Il faudrait peut-être demander une fouille archéologique de ce monument avec l'autorisation de l'Etat, parce que sur ce monument, il y a des questions sur qui est véritablement enterré. Parce qu'il faut savoir que les villages gardent bien ce monument en disant que ce sont leurs gens qui sont enterrés là et c'est pour ça qu'ils le gardent. Donc, est-ce que ce sont nos Taïtiens qui sont là ou est-ce que ce sont des soldats français ? Cela mérite d'être vu de façon archéologique et également il faudrait poser la question, puisqu'il y a eu énormément de morts, où ont été enterrés tous ces morts ? Est-ce que chez nous existent des charniers et où sont-ils ? Monsieur le rapporteur, je voudrais donner lecture à madame... Merci madame la présidente. Juste pour compéter ce que monsieur le ministre venait de dire, vous venez de parler de challenge. Monsieur le ministre, pouvez-vous me rassurer que l'année prochaine, puisque nous venons de vivre un événement très important pour le pays, en l'occurrence le FIFO ? Pouvez-vous me rassurer et nous dire que l'année prochaine encore, le FIFO tiendra encore la route et que seront privilégiés les reportages polonaisiens locaux ? Je vous remercie. Madame Nditi. Oui, merci madame la présidente. Bon, pour suivre un petit peu l'intervention de mademoiselle Sambinamberg concernant le pillage du patrimoine culturel, je voudrais juste avoir quelques informations supplémentaires sur le projet de cimentier à Macapia. Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Merci. Actuellement, nous célébrons le nouvel an chinois. Une question au ministre. Quand allons-nous célébrer le nouvel an thaïsien ? Maui. Merci. Monsieur le ministre. En ce qui concerne le projet de cimenterie à Macapia, je poserai des questions à mon collègue. C'est le ministre des petites et moyennes entreprises qui s'en charge. J'essaie de voir dans quelle mesure il pourrait répondre à votre question. En ce qui concerne le jour de l'ombre en rue, donc il est vrai que l'année dernière vous avez proposé le 20 novembre. Et donc cette année on devrait, je crois que c'est à l'étude actuellement et on attend que vous nous confirmez cela et pour l'officialiser on dirait. Oui, en ce qui concerne le FIFO, il est vrai que c'est la troisième édition. Donc c'était une initiative de Wallace Cotra. Donc je tiens à féliciter bien sûr l'initiative de Wallace Cotra qui était l'ancien directeur de RFO, qui a organisé le FIFO avec la collaboration de la Maison de la Culture les deux dernières années. Il faut savoir que l'année dernière, il y avait 4500 personnes qui ont pu assister au documentaire au FIFO. Cette année, on fait en sorte que Heiwanoui et l'ICA également puissent être partenaires du troisième FIFO. Nous avons eu plus de 11000 personnes qui ont assisté au documentaire. Je me suis déplacé en France l'année dernière pour avoir, pour rencontrer bien sûr les responsables de l'INA, l'Institut national audiovisuel. de rencontrer également le CFI, Canal France, en fait, qui est chargé de former, Canal France international qui sont des professionnels qui sont chargés de former des personnes pour la mise en place des documentaires. Donc, c'est ce qui s'est passé cette année. Il faut savoir que les trois premières années, nous n'avons proposé aucun documentaire océanien fait par des locaux, on dira. Et donc, cette année, je peux vous assurer que nous aurons des documentaires faits par des locaux. Car dans trois, quatre mois, les techniciens du CFI devraient revenir sur le territoire pour compléter leur formation et affiner justement la formation pour que l'on puisse avoir des documentaires l'année prochaine. En ce qui concerne Hevanoui, ils seront toujours partenaires du FIFO. Et donc, j'ai eu également la confirmation du Haut-Commissaire par le biais de son représentant de la culture, M. Bouaban, où l'État soutiendrait également le quatrième FIFO pour l'année prochaine, car cette année, ils n'ont pas réellement soutenu. Donc, l'année prochaine, l'État soutiendrait cette manifestation. Merci, M. le ministre. M. le rapporteur, article premier. Et pour terminer, en ce qui concerne la création des documentaires également, donc, je me suis engagé à mettre des moyens pour aider les jeunes à la création des documentaires, grâce également au soutien du ministère de la Culture, mon homologue en France, lors de mon déplacement dernièrement. Comme je vous l'ai dit, les cinq dernières années, il n'y a eu aucun soutien de la part du ministère de la Culture en France. En fait, ils n'avaient aucune connaissance des institutions culturelles qui existaient en Polynésie. Donc, c'est ce que j'ai fait lors de ma dernière mission. Donc, je les ai informés sur l'administration culturelle qui existait en Polynésie. On leur a proposé également un plan d'action sur les trois prochaines années, un programme d'action dans plusieurs domaines, que ce soit au niveau du théâtre, que ce soit au niveau de l'audiovisuel, que ce soit également au niveau des actions par rapport à la mise en place d'un patrimoine. Toutes nos actions, donc, ils devraient nous soutenir. Et puis, bien sûr, on devrait mettre en place également une convention avec le ministère de la Culture, comme c'est le cas au niveau du ministère de la Jeunesse et du Sport. Il y a une convention qui existe, qui permet d'avoir des subventions à hauteur de 130 millions pour la jeunesse et pour le sport. Il y a également une mission d'aide technique. Il faut savoir qu'il y a cinq cadres d'État pour soutenir la politique du gouvernement au niveau de la jeunesse et au niveau du sport. Et sur des missions bien spécifiques également. Donc, c'est ce qui s'est passé l'année dernière sur la formation des animateurs pour la mise en place des centres de lecture dans nos centres de vacances. Donc, nous avons pu également faire en sorte que les spécialistes de France viennent nous soutenir, nous accompagner dans la formation pour sensibiliser nos jeunes au goût à la lecture et à l'écriture. Donc, voilà. Merci. Merci, M. le ministre. M. le rapporteur. Article 1er. Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement public évanoui pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 383 798 711 francs. Se décompose en section de fonctionnement 379 323 669. Section des opérations en capital 4 475 042 francs. Total général 383 798 711 francs. La discussion est ouverte. M. Tétouanoui. Non, c'était juste pour reprendre un petit peu les... notamment la question de mon collègue, M. Carlson. Fattré-Hau, c'est concernant le bruit. Le bruit est ouverte. Même nous deux, on habite dans le même montissement et dans la même direction du vent. M. Carlson, il est juste en bas. Il avait juste en bas et tous les trois ont subi les mêmes conséquences. Est-ce que techniquement parlant, il est possible de tourner les enceintes vers le lagon, vers le large? Et de... je ne sais pas, il faudrait chercher une solution parce que ce n'est pas seulement nous, anti-Pérui, mais c'est un peu pire et un peu phare qui subissent les conséquences de ces bruits. Je dis... je suis pour... je suis pour la musique, mais je pense qu'il faut peut-être trouver une... un équilibre. Alors... M. le ministre. Il est vrai qu'il y a des études qui sont faites à ce niveau-là pour voir dans quelle mesure on pourrait moins nuire au niveau de la mise en sonore par rapport à la population. Donc, nous avons pensé à inverser, en fait, les haut-parleurs vers l'océan. Donc, il y a une étude qui est en train de se faire, mais nous n'avons pas encore arrêté. Bon, l'idéal, c'est qu'on puisse avoir les crédits pour insonoriser la salle et le fermer. Ça, c'est l'idéal, mais bon. C'est parti des propositions, mais je ne suis pas en mesure de confirmer. Merci. Nous passons au vote de l'article premier. Même vote à l'unanimité. Même vote, article 2. Article 2. Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement public Rivanoui pour l'exercice 2004 est arrêté à la somme de 390,387,282 francs. Nous se décomposons comme suit. Section fonctionnement 386,354,194. Section opération capitale 4,033,088 francs. Total 390,387,282. La discussion est ouverte. Passons au vote. Même vote, article 3. Article 3. Le résultat du compte financier de l'établissement public Rivanoui pour l'exercice 2004 est définitivement fixé, ainsi qu'il suit. En section 1, recettes 379,323,669. En section 2, 4,475,042. Total 383,798,711. En section 1. En section 1, recettes 386,354,194. En section 2, 4,033,088 francs. Pour un total de 390,387,282. Résultat. Résultat. Section 1, moins 7,030,525. Section 2, 441,954. Total des résultats. Moins 6,588,571. La discussion est ouverte. Passe au vote. Même vote. Article 4. Article 4. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution et de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Article 4. Même vote. L'ensemble de la délibération est adopté. Merci. Nous passons au dernier rapport. Numéro 23-2006 relatif à une proposition de délibération. Rapportons l'article 2 de la délibération numéro 2005-123 PF du 20 décembre 2005. Madame Tamara Bob-Dupont. Ah, Monsieur Caluchon. Oui. Merci Madame la Présidente. Vous êtes le rapporteur. Merci Madame la Présidente, chers collègues. La proposition de délibération initialement soumise au vote de la commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française, lors de la séance du 20 décembre 2005, avait pour objet d'allouer une compensation financière identique aux élus domiciliés dans les îles hautes que Créty, en y incluant les îles de Montréal, qui sont assujettis au paiement de frais supplémentaires liés à l'exercice de leur mandat. Cette indemnité complémentaire était proposée à 121 fois la valeur du point d'indice applicable à la rémunération des agents publics de la Polynésie française. De ce fait, elle abrogeait la disposition relative à la fixation d'indemnités complémentaires des élus des circonscriptions hautes que celles des îles du Vent à 133 francs la valeur du point d'indice applicable à la rémunération des agents publics de la Polynésie française, introduit par l'article 2 de la délibération 2005-2025 à Péaf du 13 février 2005. Or, l'amendement déposé en sciences a maintenu le montant de l'indemnités complémentaires des élus des circonscriptions hautes que celles des îles du Vent et introduit une indemnité complémentaire différente aux élus de Montréal fixée à 110 fois la valeur du point d'indice applicable à la rémunération des agents publics de la Polynésie française, sans toutefois annuler l'abrogation de l'article 2 de la délibération 2005-25 à Péaf du 13 janvier 2005. Suite à l'adoption de l'amendement précité, le versement de l'indemnités complémentaires des élus des circonscriptions hautes que celles des îles du Vent équivalent à 133 francs 133 fois la valeur du point d'indice applicable à la rémunération des agents publics de la Polynésie française n'a plus de base réglementaire. La présente proposition de délibération a pour objet de rectifier cette erreur matérielle en rapportant l'article 2 de la délibération 2005-123 à Péaf du 20 décembre 2005. Quel est l'objet de la proposition de délibération si jointe que les rapporteurs demandent à leurs collègues de la commission permanente au nom de la commission des finances d'adopter? Merci. Merci. La discussion est ouverte. Madame Tahoua Tama. Merci Madame la Présidente. Je voudrais demander à notre rapporteur de m'expliquer ce qui se passe dans cette délibération parce que franchement, je n'ai rien compris. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant parce que c'est vrai qu'il y a eu une première délibération. Ça a été annulé et maintenant on va rapporter. Alors, tu peux nous résumer un petit peu ce que vous attendez de notre vote? Dans cette délibération, juste pour régler le problème de l'amendement qui a été déposé lors de cette séance. que la délibération 123 qui a été faite en 2000, le 20 décembre, soit rapportée. Voilà. Madame Bob Dupont. Oui, pour donner un peu une petite explication à la question de Philiette. Lorsque nous avons voté cette délibération, c'est bien précisé dans le dernier paragraphe 1, l'amendement déposé en sciences a maintenu le montant de l'indemnité complémentaire des élus des six autres que celles des îles du Vent. Et introduit donc le montant de l'indemnité des autres archipels a été maintenu, ainsi que l'installation du montant des élus de Moréa qui avait été retiré. Ça, ça a été... Et on a dit que Moréa allait bénéficier de 110 fois la valeur du point d'indice, alors que les autres bénéficiaient de 133 points. Donc, il fallait... On a abrogé dans l'amendement l'article 2 de la délibération en 2005. Mais on ne l'a pas retiré. Cet article-là n'a pas été retiré. Et aujourd'hui, nous faisons le nécessaire pour que l'article soit retiré. Sinon, les élus des autres archipels ne pourront pas bénéficier, c'est bien ça, de ce que nous avons voté le 20 décembre. Ceux de Moréa, pour ceux de Moréa, c'est clair, mais pour les autres archipels, non. M. Koumouetini. Merci, Mme la Présidente. C'est vrai que, donc, la délibération qui a été votée dernièrement, ça a annulé nos indemnités, pour être le plus simple. Alors, maintenant, c'est pour pouvoir régulariser ce qui a été adopté. Et donc, sinon, ceux des élus, les élus des autres archipels vont perdre le bénéfice de cette subvention. Et c'est d'ailleurs ce qui a été dit dans le rapport. Et donc, les agents, ça n'a plus de base réglementaire. Ça a été, donc, supprimé, abrogé. Alors, donc, ce n'est qu'une erreur, le matériel. C'était dans ce sens-là. Bon, j'aurais une question à poser après. Bon, là, voilà ce que j'ai compris. Pour donc essayer de régulariser ce que, la faute qui, ce que vous avez fauté. Voilà. On passe à l'article premier. Article premier. L'article 2 de la délibération 2005, idées 123, APF, du 20 décembre 2005, est rapporté. Monsieur Koumouetini. Oui, la question au rapporteur. Je voulais poser la question au rapporteur parce que j'ai cherché dans le petit Robert le mot rapporté. Rapporté, adjectif, qui veut dire, et donc, ce qui est ajouté pour compléter. Rapporté. Et puis, je continue et je trouve rapporter, c'est aussi abrogé ou annulé. Alors, la question est, dans le terme de cet article, qu'est-ce que ça veut dire rapporter ici ? Car, si c'est le deuxième sens, c'est bon. Si c'est le premier sens, ce n'est pas bon. C'est-à-dire, non mais justement, le sens, tel que dans cet article, le deuxième sens, c'est ce qui est bon. Ce que je viens de dire. Le premier sens que j'avais dit, ce n'est pas bon. Alors, quel est, à monsieur le rapporteur, quel est le sens qu'il faut, justement, sur les termes juridiques, qu'il faut adopter ? C'est abrogé. Monsieur Carlson, vous avez donné la réponse ? Voilà, c'est abrogé. C'est abrogé, autrement dit, on annule l'article 2 de l'ancienne délibération. Entendu. Voilà, on va passer au vote de l'article 1er. Même vote, article 2. Le président de l'Assemblée de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération, qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française. Article 2, même vote. L'ensemble de la délibération, même vote. Mesdames, messieurs, merci. Bon week-end, à bientôt. La France est close. La France est close.